bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouly 19ème épisode de cette saison je suis ravi de vous retrouver de très très bonne humeur vraiment aujourd'hui c'était une journée de qualité parce que j'ai commencé The Last of Us j'ai commencé The Last of Us mais pas la série des gens sont sur la série j'ai vu que l'épisode 3 avait plus ou moins plu moi c'est le jeu en stream ces derniers temps et ça me régale vraiment merci à tous les viewers qui m'ont dit Zach mets toi sur The Last of Us c'est vraiment un super jeu vas-y 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 ces derniers temps j'ai manqué d'un jeu pour un petit peu animer mes sessions et ces derniers temps je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire donc je vous remercie on a une belle émission cette semaine je tiens d'ores et déjà à vous dire en début d'émission qu'il n'y en aura pas la semaine prochaine pour la simple et bonne raison que je serai au Maroc voilà je pars une semaine au Maroc du 3 au 10 on va aller voir un peu la famille on va faire plein de choses très très cool donc ça fait plaisir donc je serai au Maroc mais par contre je reviens la semaine d'après et la semaine d'après je ne reviens pas les mains vides je ne reviens pas avec un mais avec deux invités c'est deux frères qui ont percé sur internet en faisant des sketchs en commun puis en se lançant chacun dans ses projets notamment l'un en stream et l'autre dans des BD et plein d'autres trucs bon je vous fais un petit peu le topo ce sera les frères du rire jaune voilà ça fait très plaisir Henri et Kevin Tran un grand bonheur de pouvoir avoir deux personnes comme ça c'est vraiment trop cool alors ceux qui disaient OMG PNL non c'est PNL niveau BD et tout on a vu mieux mais ce n'est pas PNL mais ce sera très très cool donc voilà on en discutera d'ici là mais je vous préviens il n'y a pas d'émission la semaine prochaine j'espère que vous allez bien un petit train de la hype est présent dans le chat c'est vraiment toujours très agréable tu vois on discute comme ça on gagne de l'argent c'est super mais au delà de ça c'est un invité qui a accepté de venir sur une petite short notice je suis allé le voir dimanche je lui ai dit Samuel est-ce que ça te dirait de venir et il m'a dit oui donc je l'ai spoilé et je l'introduis bonjour je suis avec Samuel Etienne salut Zach merci de ton invitation j'étais super content un de venir chez toi et puis deux de pouvoir te dépanner puisque voilà j'étais dispo dans ma petite semaine pas trop chargée donc j'étais très content je t'ai vu jouer à Last of Us et j'ai vu que t'avais du plaisir j'ai vu que ça se passait bien ok oui ça fait vraiment très plaisir comme je l'ai dit en intro franchement Last of Us je le découvre un peu après tout le monde et grand grand plaisir de pouvoir j'ai l'impression que la série c'est un classique quand la série se passe bien du coup ça ramène des gens aussi sur le jeu quoi de très bonnes critiques sur la série pour l'instant il y a un cercle vertu moi j'ai adoré d'autant que je connais pas le jeu donc je découvre l'univers par la série du coup j'ai pas aussi ce problème de ah est-ce que ça colle ou pas est-ce que c'est fidèle je comprends les gens qui sont très accros au jeu par exemple et qui l'aiment beaucoup et qui voient la série la série les emmène un petit peu ailleurs moi en pur découvreur de la série je me suis régalé sur les deux premiers épisodes alors que pourtant je suis pas du tout fan de ce genre de type de film zombie tu sais zombie ou c'est plus zombie pas trop parce que je prends tout au premier degré donc pour moi tout ça est réel je flippe à mort mais ça me plaît et le troisième épisode qui fait tant parler sur lequel j'ai fait un petit tweet d'ailleurs il est étonnant parce que tu t'attends pas du tout à ce qui va se passer moi j'avais dit je fais le jeu et puis j'irai voir un peu la série juste après si ça a l'air cool moi j'aime bien regarder plusieurs épisodes en même temps franchement c'est assez cool toi aussi t'as cette capacité ce truc parce que c'est pas vraiment une capacité de temps en temps ça peut être un défaut à te projeter très vite sur ce que tu vois ou ce que tu penses mais trop même alors c'est super parce que du coup quand vraiment un film est réussi tu vois il me prend c'est une histoire d'amour je suis touché quand ça fait peur j'ai très 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 peur et je mets pas beaucoup de distance alors c'est super parce que tu rentres dans l'histoire tu vis ton truc quoi le problème c'est que pour quand j'étais plus jeune par exemple les films fantastiques les films d'horreur c'était très très compliqué pour moi parce que ouais c'est des shows quoi c'est des shows donc ça va j'ai l'impression que ça va un peu mieux ça va un peu mieux voilà maintenant moi j'ai une question parce que je sais que les viewers ils savent tout mieux que nous c'est tout le temps ça mais c'est génial et c'est génial de pouvoir poser des questions est-ce qu'il y a un mot pour décrire ce dont on est en train de parler le fait de savoir se projeter très vite des fois sur des situations sur un film ou sur des choses parce que moi je sais que c'est quelque chose qui m'avait posé problème à des moments dans ma vie genre par exemple moi si je pense à une situation extrêmement triste imagine je dis une bêtise genre la perte d'un proche quoi si je me pose trois minutes dans mes pensées je vais le vivre comme si c'était vraiment arrivé alors que pas du tout je suis tout seul assis dans une pièce en blanche ah oui mais en dehors même de la fiction ah ouais ouais total si t'imagines quelque chose tu vas te ah la vache ah ouais et ça c'est vraiment c'est pas ouf bah s'il y a un mot qui existe à ma théâtre que je le connais pas ouais extra lucide ah je sais pas hypersensibilité ouais peut-être il y a un peu de ça je pense aussi il y a un peu de ça il va y avoir de ça je sais que dans les commentaires YouTube il nous le gère également cette idée que tu sais sur l'actu le matin souvent tu vois ce matin je parlais de la guerre des puces alors pas les puces des chiens mais les puces électroniques entre la Chine, l'Europe les Etats-Unis à la Corée du Cine voilà hier je parlais d'un autre truc comme ça et parfois j'arrive sur des points d'actu je maîtrise pas trop et je dis étonné c'est-à-dire c'est un point de la réforme des retraites et voilà il y a trois quatre mille cinq mille personnes et je dis il y a toujours des gens qui connaissent bien le sujet et là je dis étonné aidez-moi à comprendre et donc on parle on parle et la réponse l'info vient du chat en fait il y a toujours des spécialistes du truc et du coup j'appelle ça l'info augmentée je leur donne des infos j'ai des retours d'infos qui sont parfois encore plus précis et on arrive en fin de stream avec des infos encore plus pointues ouais ça je trouve ça pour un journaliste c'est fascinant génial ça fait plaisir nos amis du chat qui servent toujours à quelque chose même si moi ici ils aiment bien aussi de temps en temps envoyer des fake news on vous connait c'est bien aussi moi j'aime bien ils sont bien drôles ils sont bien drôles écoute Samuel un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui t'es quelqu'un alors moi c'est très très simple en général quand je fais les recherches pour des invités pour préparer l'interview je regarde leurs anciennes interviews des passages des ci et des ça toi t'avais un Wikipédia gardien il y a tout il y a trop il y a même trop elle est insane cette fiche Wikipédia il fait énormément de choses ça n'a pas de sens il y a même trop d'infos à un moment elle est illisible cette fiche parce qu'en fait elle est comme moi elle est vieille au début c'est quelques lignes et puis après les gens ils rajoutent des couches mais sans forcément résumer ce qu'il y a avant cette fiche elle est trop longue et du coup ce que je lui reproche c'est que du coup tu ne sais plus trop ce qui est important tu vois mais pour le coup la partie Twitch elle est assez détaillée elle raconte bien comment je suis arrivé là ce que j'y fais on va discuter de tout ça avant de parler un peu de Twitch on va parler de ta carrière on va parler de toi pour en savoir un petit peu plus j'ai préparé des petits points des choses très intéressantes donc je suis content de faire cette émission et on va commencer par le classique je vais te demander qui es-tu d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît Samuel Etienne né le 20 mai 1971 donc bientôt à moi la retraite yes enfin j'ai l'impression que ça va reculer un peu mais c'est un autre débat une petite dizaine d'années je suis né à Rennes je suis né en Bretagne je suis un petit breton parents grands-parents agriculteurs tous mes grands-parents étaient agriculteurs bretons oui on est toute petite d'exploitation donc quand tu connais la mobilité géographique du paysan breton au 20ème au 19ème siècle tu te dis que tes racines sont très bretonnes a priori voilà même si de toute façon l'histoire de l'humanité c'est des migrations en permanence bien sûr si je remonte un peu je vais sûrement trouver des mouvements ben oui c'est sûr tous on est tous concernés par ça donc très très breton enfance à Rennes 0-18 ans dans la même école de la maternelle à la terminale ah oui alors ça c'est super c'est très il y a un côté très protecteur parce que du coup au bout de 14 ans tu connais tout le monde tu vois le matin en arrivant en seconde première terminale je passais je passais une demi-heure trois quarts d'heure à dire bonjour tu vois parce que c'était un gros lycée il y avait 12 terminales je crois 12 classes de terminales 12 classes de terminales ouais c'était un gros lycée ça faisait la taille d'un quartier tu vois ça partait de la maternelle c'est trop mignon parce que tous les 3-4 ans tu changeais de cours de récré parce que l'établissement était très grand il y avait plein de cours de récré différentes et donc tous les 3-4 ans tu passais dans la cour la cour des grands donc c'est des jolis souvenirs voilà bon c'était l'école un peu à l'ancienne un peu tu vois c'était en plus en montagne il y a beaucoup d'écoles catholiques donc c'était un petit peu la discipline un peu dure à l'ancienne mais je regarde de bons souvenirs notamment parce qu'à la fin tu connais tout le monde tous les profs t'as plein de potes ça c'est super t'as eu des amis qui ont fait comme toi c'est-à-dire de la maternelle au lycée genre que au lycée tu les avais déjà quand vous aviez 5 ans ouais 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 du coup ça crée des amitiés super fortes quoi et j'ai encore des potes en fait de cette époque là j'ai un pote qui vit en Amérique du Sud qui est parti maintenant il est au Brésil qui travaille pour une grosse boîte française et qu'on se retrouve en Corse chaque mois de juillet génial et c'est un copain de cette époque là donc on a des souvenirs de fou quoi donc c'est une belle séquence on est je suis dans une famille aimante j'ai un petit frère une petite soeur enfin ça c'est plutôt cool et puis à à 18 ans je quitte Rennes pour Paris ok je rentre à Sciences Po voilà je passe le concours sur un malentendu j'ai le concours donc je rentre t'es un bon élève t'as eu quel bac ? alors à l'époque c'était un bac C maths physique donc aujourd'hui on dirait Bac S c'est ça maths physique nul en sciences et en maths mais déjà à l'époque quand t'avais un bon niveau général on disait ah là fais une série scientifique ça va t'ouvrir plus de portes et tout classique et donc je suis un scientifique je suis très mauvais j'ai des notes au bac en sciences qui sont catastrophiques j'ai mon bac avec le français les langues l'histoire géographie l'option écho la philo tu vois ouais donc tout ce qui n'est pas la matière principale mais ça passe quand même c'est débile mais bon tu vois et je crois que ça va pas trop changer je crois que parfois quand t'as un bon niveau on te pousse encore c'est un peu bête vers une filière scientifique parce que soit disant elle va t'ouvrir plus de portes alors que alors que j'aurais peut-être été plus épanoui en littéraire mais bon total mais surtout en plus Samuel je te le dis parce que tu l'as peut-être le savoir ou pas d'ailleurs et même moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps Bac S, E, S, L ça n'existe plus ah oui ça n'existe plus oui maintenant c'est des options maintenant c'est des options où il y a beaucoup d'élèves qui composent un petit peu leur matière leur ci leur ça en fait je m'étais renseigné dessus et il y avait et j'en avais lu dans un article de Le Monde des dizaines de milliers je crois que ça se coûtait peut-être à 150 000 un truc comme ça terminale qui ne font pas de maths oui bien sûr par rapport à avant où c'était que 20-30 000 quand du coup c'était les gens elles en fait je ne suis plus sûr des chiffres exactement mais on a vu une augmentation énorme mais du coup les anciennes filières qui ont officiellement disparu en fait elles sont recréées par le choix des options c'est-à-dire que vous êtes encore beaucoup de jeunes qui choisissent justement des options des dominantes maths, physique qui recréent et l'ancien bac scientifique d'ailleurs pour les maths à vérifier ils l'ont remis voilà parce qu'il y a eu polémique sur la disparition totale des maths or les maths à petit niveau ça sert quand même un petit peu toute la vie et puis en plus dans le monde dans lequel on rentre ça devient de plus en plus important tu vois en parler des plus tout à l'heure et le nombre de jeunes qui se sont qui sont après à aller derrière en post-bac qui avaient abandonné les maths assez tôt et qui se sont dit ah bah ouais chaud t'en as besoin à un niveau minimum tout le temps ils ont remis ça dans le tronc commun donc finalement c'est drôle parce qu'il y a des réformes et des réformes et des réformes et puis tu te rends compte que tout ne change pas tant que ça voilà donc Paris et puis je suis jamais reparti ok parce que je suis resté là pour le boulot voilà pour le journalisme et puis quand tu fais de l'antenne moi j'étais beaucoup plus attiré par l'antenne que par le reportage très bien bah à l'antenne tu vois en radio et en télé ça paraît que ça se passe beaucoup c'est là qu'il y a du boulot ouais c'était déjà très centralisé voilà donc je suis resté je suis resté parce que tout simplement le travail était là et je t'avoue que du coup c'était confortable parce que je pense que moi il y a plein d'autres endroits qui m'auraient plu j'aimais beaucoup passer du temps à Londres à l'époque et puis il y a plein d'autres villes à l'étranger ou en France qui auraient pu me séduire en Bretagne dans le sud mais le fait que professionnellement en fait j'avais pas trop le choix et tout se passait à Paris en télé tu vois c'est plus simple de faire sa carrière à Paris du coup je me suis pas posé la question et j'avais pas la tentation de partir d'une ville qui a plein d'aspects très séduisants mais aussi des aspects plus difficiles quoi il y a quoi comme la semaine plus difficile qui t'ont marqué quand toi t'es venu de ta petite Bretagne natale même si t'étais quand même dans une grande ville voilà mais si plein de trucs en fait en fait ma première année à Paris c'est bof donc je suis dans une toute petite chambre de bonne avec des murs on parlait du bruit ensemble avant l'émission parce que je te posais la question du bruit toi qui est maintenant qui es parisien néo-parisien néo-parisien et en fait voilà donc bon j'avais deux jeunes couples de part et d'autre et qui s'aimaient très très fort donc je partageais leur vie amoureuse à temps plein donc moi j'essayais de bosser tout c'était chaud j'avais c'était une horreur j'avais dans la cour ma petite chambre de bonne et de premier étage tu vois et donnait sur un parking où toutes les nuits il y avait une grosse voiture allemande dont l'alarme sonnait à bloc oh l'enfer ouais tu vois et puis après il y avait le métro que je découvrais bon ben je sais pas si ça a beaucoup changé mais qui était bruyant un peu sale tu vois où on se pire pas très très bien je trouvais pas ça très très séduisant et en fait au début j'ai vu un peu que les aspects pas cool de Paris le bruit le bruit le bruit de la ville tu vois la Bretagne c'est plus calme le speed un peu le speed tu vois les études c'était un peu chaud et puis le temps a passé et puis on s'habitue on rentre dans le boule ouais on s'habitue au bruit on marche vite comme les on va vite dans le métro et puis surtout il y a un moment j'étais passionné par la moto et très vite en fait j'ai roulé en moto dans Paris d'accord j'ai arrêté de prendre le métro et en fait je crois que j'ai commencé à aimer Paris quand j'ai commencé à rouler dans Paris et de voir que cette ville est belle tu vois elle est magnifique elle est il y a des heures au petit matin la nuit le soir où la ville change totalement elle s'apaise il y a moins de bruit moins de circulation moins de gens et là tu regardes la ville elle est très très belle j'ai commencé à aimer Paris comme ça et aujourd'hui je l'aime beaucoup cette ville même si je me dis parfois j'ai deux petits garçons que tu vois j'aimerais bien qu'ils respirent un air plus pur même si ça s'arrange doucement mais je me dis parfois ils seraient peut-être mis au bord de la mer ou à la montagne ou à la campagne mais encore une fois le boulot il est là j'ai une question un peu abstraite comme ça toi qui es arrivé à Paris dans les années 90-95 à peu près donc c'était il y a quasi 30 ans il y a quoi comme différence entre le Paris que tu as connu quand tu es arrivé et le Paris un petit peu de maintenant de 2022-23 je ne sais pas ce que vaut mon sentiment parce que c'est très subjectif bien sûr c'est mon sentiment moi je ne vois pas de différence tu sais parfois je lis beaucoup les journaux comme tu le sais et je vois beaucoup de polémiques sur Paris sale tout ça en vrai je ne trouve pas que Paris soit plus sale qu'il n'a été Paris a toujours été c'est une énorme ville qui vit beaucoup grosses activités économiques donc c'est un peu crado moi j'ai connu Paris qui était envahi par les crottes de chiens par exemple ça n'existe quasiment plus il y a eu des municipalités tu es trop jeune mais Chirac il avait lancé quand il était maire de Paris les motocrottes tu ne peux pas te souvenir de ça les motocrottes j'ai déjà entendu je crois que c'est Chirac maire de Paris il a lancé les motocrottes c'était des mecs en moto spéciale pour respirer les crottes parce que c'était à Paris tu ne pouvais pas marcher 5 minutes sans te prendre une crotte donc ça c'est réglé à peu près moi je trouve que la ville n'a pas tellement changé elle est un peu en travaux tout le temps mais une ville qui est en travaux c'est une ville qui vit c'est vrai que c'est une ville où on répart on investit non en fait ça va je trouve qu'elle n'est ni plus agréable ni moins en revanche il y a des trucs qui me choquent je trouve qu'une ville qui est aussi riche il y a des sous quand même à Paris quand je vois les transports en commun par exemple notamment par rapport à la pollution tout ça je me dis que ce serait cool que je les prenne plus mais je trouve que ce n'est pas une bonne expérience moi je suis père de famille je me balade souvent avec les enfants des poussettes des valises quand on va à la gare tu vois ben pardon mais prendre avec deux petits une valise des poussettes l'enfer le métro pour aller prendre un train alors qu'il n'y a pas d'ascenseur enfin très très peu des escalateurs parfois et beaucoup d'escaliers aussi c'est un peu compliqué de la mobilité usagée ou handicapée qui est compliquée et là je vais te parler des handicapés c'est pas normal que le nombre de stations de métro à Paris accessibles par ascenseur pour les personnes en situation de handicap c'est que dalle c'est quelques stations et c'est ça en fait ça me choque parce que c'est une ville riche et je la trouve pas très inclusive pour d'abord les personnes en situation de handicap et aussi les familles alors je suis un peu râleur sur ce coup là mais je pense qu'on pourrait faire mieux que ça ça va ça va je comprends totalement avant hier le dimanche avec ma femme on allait au brunch on a pris du coup le bus et dans le bus il y avait une famille avec deux poussettes comme ça je vois ce que tu veux dire ça bah du coup pour moi ça a pas beaucoup changé tu vois en 30 ans ouais je suis arrivé au début des années 90 donc ça fait quand même 30 ans ben c'est pas normal c'est des sujets dont on parle beaucoup je trouve que la ville je te dis elle est pas mieux après il y a des aspects de Paris qui sont fascinants la vie culturelle à Paris les expos les musées tu vois quand t'aimes manger les restos et en plus en général c'est ce que je dis à tout le monde mais moi tu vois je suis lyonnais donc j'aime beaucoup ma ville mais c'est vrai qu'à Paris genre il y a offre culturelle qui est genre littéralement comme ça et il y avait des gens qui me disaient ouais mais moi j'habite à Dijon vive Dijon c'est très joli mais on a aussi des musées des trucs genre oui oui mais en fait tout n'est question que de proportion c'est à dire que la vie culturelle à Dijon ou dans une autre ville ça va être ça et à Paris ça va être ça c'est à dire que dès qu'il y a par exemple un gros concert un artiste une compétition sportive peu importe bref ou de la liste est vraiment très très grande une expo ça va être d'abord en priorité ça c'est super quoi et puis après il y a la fête aussi tu vois bon moi j'avais beaucoup fait la fête en Bretagne donc quand je suis arrivé à Paris je ne l'ai pas refaite beaucoup mais un peu quand même à la fin de mes années étudiantes et au début de mes années professionnelles j'avais ma meilleure amie Fanny on sortait énormément et on a des bons soutiens de la fête en Paris on discute bien on discute bien et après quelqu'un qui nous dit après 15 balles les coquillettes quoi on avait vu passer on évitera ces coquillettes chèvres miels horribles alors on va rediscuter un petit peu de tout ça j'ai vu que tu avais commencé un petit peu le journalisme etc j'ai vu tu as eu des stages c'est ça ? des stages j'avais vu dans la rédaction à West France des endroits comme ça c'est un grand classique c'est un métier qui attire beaucoup de vocations beaucoup de jeunes mais qui ne peut pas intégrer autant de personnes parce qu'il n'y a pas mille créations de postes tu as toujours été un métier un peu bouché un peu précaire aussi notamment parce que je pense que c'est un métier qui attire plus qu'il ne peut absorber donc du coup au début c'est très précaire donc tu as beaucoup de stages au début tu as beaucoup de piges tu sais t'es payé la journée après si ça se passe bien tu vas avoir des CDD et les CDD un jour si ça se passe vraiment bien se transforment en CDI donc moi je suis passé par tout ça ça s'est plutôt bien passé selon le parcours que je te décris mais j'ai vu pas mal de copains qui parfois étaient plus doués que moi qui sont un peu qui ont été fatigués par ce parcours un peu du combattant parce que tu te demandes un jour si tu vas pouvoir en vivre correctement donc je me suis un peu accroché au début au début en plus tu ne choisis pas où tu travailles tu vois c'est normal parfois tu travailles dans des rédactions où le projet d'éditorial ne te séduit pas forcément les conditions de travail ne sont peut-être pas topissimes alors tu te dis ouais mais tu as 25 ans tu as 30 ans tout t'a démontré et tu n'as pas forcément grand chose à apporter et puis au fil du temps plus tu vis plus tu as l'expérience plus tu bosses plus tu peux te permettre de choisir les endroits où tu vas et moi ça fait un petit moment déjà que je m'offre ce luxe de travailler que dans les endroits où je me sens bien humainement c'est-à-dire où je trouve que les gens bossent en intelligence et en humanité font attention les uns par rapport aux autres y compris dans la façon dont la hiérarchie s'adresse aux gens tu vois moi je trouve que voilà à notre époque aujourd'hui il faut parler bien aux gens donc ça un cadre de travail agréable un projet d'éditorial qui me plaît et puis une forme de liberté parce que moi j'aime bien avoir mon ton aussi à l'antenne et j'aime bien pouvoir faire mes petits trucs mes petits délires mes petites vannes ma petite écriture et si j'ai tout ça ouais je suis bien et aujourd'hui dans mes trois jobs j'ai ça France Info j'ai ça Question pour un champion j'ai ça et Twitch comme c'est moi le patron de ma chaîne ça aide un petit peu je me parle plutôt bien non c'est important et t'as raison de le dire parce que c'est vrai que ce côté liberté de ton ça permet de personnifier un peu justement l'émission on opère et quand elle est pas là non c'est moche en fait c'est évidemment qu'au début c'est compliqué quoi que parfois il y a des jeunes gens très très tôt sur Twitch ou sur Youtube ou ailleurs dans les autres médias traditionnels qui ont un ton qui ont du talent qui créent un truc tout de suite parfois ça arrive plus tard mais de toute façon ce qui est sûr c'est quand quelqu'un a une petite particularité une originalité une musique à faire entendre un truc différent il faut que ça puisse s'exprimer et pour que ça puisse s'exprimer il faut pas trop de cadres s'il a un Red Chef deux Red Chef trois Red Chef etc des gens qui donnent son avis et que chacun dit non il faudrait faire comme ça comme ça comme ça et finalement tu vas arriver à un produit qui va plaire à tout le monde et qui va ressembler à rien parce qu'il n'y aura pas d'aspérité en fait il faut que ça te ressemble et à un moment il faut laisser à condition qu'il a un minimum de talent et qu'il a envie de bosser il faut laisser l'animateur le streamer le youtubeur exprimer sa différence tenter des trucs parfois se tromper mais faire exister sa petite originalité pour que ce soit pas le même stream le même contenu la même émission de télé que le voisin de partout comment t'as intégré le monde de la radio tu nous as dit que tu préférais passer à l'antenne plutôt que de faire des reportages comment est-ce que t'es arrivé dans ce monde comment est-ce que tu t'es rendu compte du coup que tu préférais ça et qu'est-ce qui t'a un petit peu plu dans tout ça en fait mon constat dès le début c'est que je suis pas meilleur qu'un autre tu vois je fais mes débuts dans ce métier je vois plein de gens très brillants au début je commence par la presse écrite parce que moi c'est ça que je voulais faire je voulais écrire des articles je voulais vraiment devenir journaliste depuis que j'étais tout petit et puis ok je les écris ces articles je les trouve pas excellents c'est pas mauvais mais clairement ça fait pas la différence je trouve que c'est pas super bien écrit par rapport à mes confrères à mes camarades d'études ou premier journaliste que je croise et je me dis bon ok ouais c'est bon et puis un jour je découvre la radio par hasard je fais du reportage je travaille en plein de petites structures au début au début il faut tenter sa chance partout et puis je me dis que ça me plaît plus je sens que j'ai un peu plus de plaisir donc je fais un peu de reportage et un jour je découvre ça je découvre l'antenne le micro raconter des histoires d'infos et là il n'y a plus que l'info il y a une partie de raconter compter jouer un petit peu jouer avec la voix jouer avec les silences il y a une musique la musique des mots tu vois et là beaucoup de plaisir là ça parle pas de stress tu vois pas le stress de l'antenne alors qu'on était en direct déjà mais beaucoup de plaisir et là je me dis waouh et donc tu vois de cheminement en cheminement de test en test je découvre comme ça l'antenne à la radio je me dis ok c'est ça que je veux faire pourquoi un j'ai du plaisir deux comme j'ai du plaisir il se passe quelque chose je suis meilleur qu'en pressécrite par exemple et à un moment je décrète voilà je vais chercher les endroits où j'ai du plaisir parce que le petit Sam qui n'est pas meilleur qu'un autre s'il a du plaisir dans un endroit il va sans doute s'investir il va travailler beaucoup parce que quand tu as du plaisir sans t'en rendre compte en fait tu travailles beaucoup assez facilement et ça va peut-être te mener sur le chemin de la réussite et en fait je suis allé de glissement en glissement comme ça de presse écrite en radio de reportage en antenne de radio en télé en fait la télé c'est comme la radio tu mets une caméra en plus mais les techniques sont assez similaires et puis j'ai érigé ça en système j'ai dit voilà il faut qu'il y ait du plaisir parce que quand il y a du plaisir tu travailles énormément ça te coûte rien quand il y a du plaisir c'est pas du taf c'est pas du boulot et quand tu travailles beaucoup mécaniquement à un moment la réussite elle arrive c'est mon petit système à moi comment est-ce que ça se construisait une émission à l'époque sur ce média à la radio dans les années 90 genre t'étais avec une équipe est-ce qu'il y avait des moments où tu ajoutais des choses toi-même comment est-ce qu'on faisait de la radio à cette époque-là moi en fait c'était très modeste ce que je faisais tu vois là quand je te dis mes débuts en radio c'est du reportage c'est-à-dire qu'en gros je partais dans Paris mon Agra c'est un magnétophone de reportage pour faire du son ma première antenne c'est des journaux tu vois c'est des choses assez simples à faire tu vois tu écris un 10 minutes sur l'info tu mets des petits sons dedans et pendant des années comme ça je fais des choses assez basiques en fait mais moi ça m'allait parce que c'est ce métier que je voulais faire et après je découvre des choses un peu plus élaborées mais beaucoup plus tard c'est-à-dire faire des émissions construire des émissions ce que toi tu fais depuis très longtemps je le découvre très très tard tu vois au début c'est que je suis présentateur du news comme ça pendant très longtemps donc il y a RFI Radio France Internationale où je travaille 5 ans après j'arrive à E-Télé qui est l'ancêtre de CNews où je reste 9 ans et pendant longtemps je fais des journaux ce qui n'est pas très très compliqué à faire tu vois en termes d'antenne c'est-à-dire que bon t'es dans ton coin t'écris ton journal t'insères des éléments des reportages mais t'as pas une équipe à animer t'as pas une émission à construire t'as pas tu vois c'est assez simple à faire et puis et progressivement on me fait de plus en plus confiance on me propose l'animation d'émissions sur Canal Plus c'est une partie du même groupe et puis un jour je quitte le groupe Canal Plus j'arrive dans le service public pour animer des émissions politiques sur France 3 sur France 4 le JT sur France 3 toujours tu vois toujours un peu les mêmes histoires et tu vois c'est une montée très progressive comme ça en complexité jusqu'à bizarrement il y a waouh 7 ans déjà tant que ça ouais 7 ans on me propose question pour un champion le truc bizarre si tu veux ça n'a rien à voir avec ma carrière on va en discuter de tout ça c'est un hasard de la vie bien sûr tu vois et à un moment il y a un truc qui se passe on me propose question pour un champion je passe un grand casting voilà pour en me faisant croire que c'était pour un autre jeu d'ailleurs parce que c'était un truc top secret en fait il y a plein de gens qui ont passé le casting personne ne savait que c'était pour faire question ah oui non attends le casting des questions pour un champion ça a été fait sur un autre jeu alors tu sais quoi on va prendre un short cut on voulait y aller y arriver que plus tard mais allons-y on est dans le feu de l'action je veux savoir l'histoire elle est incroyable c'est à dire qu'un jour on m'appelle dans le bureau du 12-13 donc c'est le journal national de la mi-journée sur France 3 bon ça se passait bien et puis c'est une boîte de prod qui me dit bonjour Samuel oui Freemantel c'est la boîte de prod on cherche des gens pour animer des jeux télé et je leur dis ben c'est une erreur parce qu'en fait moi je fais du JT présent du JT ça n'a rien à voir tu vois et je dis poliment je pense qu'ils sont trompés et non 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 on cherche des nouveaux profils journalistes sportifs gens qui viennent de l'info parce qu'on cherche des nouvelles façons de faire ok bon comme je suis curieux de tout d'où ma présence sur Twitch je dis ok super donc on fait un nouveau jeu on sait pas encore à qui on va le vendre Freemantel il bosse pour plein de chaînes donc on fait un casting ok on t'envoie la mécanique ok il m'envoie un gros document genre 30 pages donc un nouveau jeu une mécanique de jeu tu vois qu'ils avaient dans un tiroir sans doute ok je bosse assez sérieusement parce que je trouve le truc marrant le casting arrive je vois plein de potes que je connaissais garçons, filles voilà effectivement des gens qui venaient du sport des gens qui venaient de tous les horizons donc c'est très vaste ouais très vaste donc c'est rigolo on se croise donc je fais le casting comme pour moi il y a zéro enjeu parce qu'à aucun moment je me dis qu'ils vont me choisir moi qui viens en plus de l'info qui n'a aucune espérance donc je m'amuse comme un petit fou ouais tu vas détendu bah oui c'est peut-être ce qui m'a donné le job tu vois pour moi il n'y avait pas d'enjeu donc j'y vais en mode free time tu vois je fais le truc les semaines passent personne ne me rappelle je lui dis bon bah t'as pas été très bon c'est pas vraiment une surprise et un jour la patronne de France 3 m'appelle c'est plus frimanteur Dana Astier elle m'appelle je la connais bien Dana Astier c'est la patronne de France 3 elle m'appelle elle me dit t'es une femme assez autoritaire avec du caractère tu vois tu discutes pas trop avec Dana je l'adorais mais tu vois de l'autorité elle me dit Samuel je sais que t'as passé un casting et là je panique tu vois je dis non 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 parce que j'avais pas parlé à France 3 je dis non mais attendez ça c'est pour rigoler je n'en avais pas parlé parce que c'est pas très important t'as rien compris il n'y a pas de jeu il n'y a pas de nouveau jeu on cherche le nouveau présentateur de questions pour un champion on a organisé un faux casting et c'est toi qu'on veut l'histoire elle est dingue dans ta tête ça a dû faire je m'assoie je m'assoie je m'assoie je regarde très peu la télé en plus questions pour un champion oui je voyais bien sûr ce que c'était jeu mythique super vieux Julien Lepers je ne l'avais jamais regardé le jeu moi je ne regarde pas la télé et donc je lui ai dit attends je m'assoie je m'assoie oui donc on va remplacer Julien Lepers et on cherche quelqu'un d'autre et si tu veux c'est toi je dis ok 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 laisse moi deux jours logique laisse moi deux jours quoi moi je pensais que tu aurais dit oui direct en fait au fond de moi il y a une petite voix qui me disait ouais le truc est un petit dinguerie et je sentais tu vois confusément que c'était le début d'autre chose un truc qui allait me sortir de mon histoire de journalisme un peu pour tenter autre chose et c'est bien de tenter des nouvelles choses dans la vie pour te sentir vivant quoi pour pas si tu répètes tous les jours le même truc à un moment bon c'est chiant quoi et donc au fond de moi il y a une petite voix qui me disait vas-y quoi mais j'appelle quand même un de mes meilleurs potes qui est producteur en télé très bien avec qui j'avais beaucoup travaillé sur des émissions qu'on avait coproduites autour de la politique tu vois toujours un petit peu les mêmes passions et je lui dis Grégoire on propose questions pour un champion qu'est-ce que je fais et il me dit pour n'importe quel autre jeu je t'aurais dit non mais question pour un champion c'est un jeu mythique tu peux pas refuser quoi en plus c'était un jeu un peu en perte de vitesse et tout il y avait un défi il y avait un défi vachement intéressant et le côté défi m'intéressait aussi passer après quelqu'un qui avait incarné pendant 27 ans je savais que ça allait être compliqué il fallait remonder les audiences sinon le jeu s'arrêtait donc il y avait un gros gros défi donc j'accepte et puis après je taffe je taffe je taffe je taffe et ce jeu qui avait perdu de l'audience pendant 15 ans pour plein de raisons et pas seulement à cause de Julien au contraire Julien c'est celui qui a permis que ce jeu dure pendant 27 ans mais bon multiplication des chaînes multiplication des émissions de la concurrence voilà et puis l'incarnation toujours la même chose bon ben l'audience faiblissait pendant 15 ans elle baissait et ben Zach depuis 7 ans l'audience elle monte tous les ans magnifique donc on a réussi ça et c'est super parce que du coup ça a changé ma carrière je suis devenu un petit peu animateur en plus de journaliste présentateur et peut-être que sans question mais c'est même sûr en fait sans question il n'y a pas Twitch parce que sans question il n'y a pas la nuit de la culture d'étoiles et sans étoiles ben il n'y a pas le petit tweet au milieu de la nuit au premier confinement qui me dit Sam est-ce que tu connais Twitch et donc quelque part et ben c'est ce début de question pour un champion qui m'amène à Twitch ça t'a ramené vraiment ça a été une ramification comme ça qui part d'un faux casting jusqu'à Twitch tu vois saisir tu vois je pense que t'es comme ça aussi c'est-à-dire que il faut une vie c'est fait pour être vécu pour tenter des choses se réinventer prendre des risques total moi j'ai souvent démissionné de job en fait tu vois j'ai quitté plein de CDI et en fait je trouve qu'il faut se mettre en danger tenter des trucs ça marche ça marche pas j'ai fait des trucs que j'ai ratés aussi tu vois mais ça vaut le coup parce qu'au moins t'as pas de regrets total je suis en train de faire quelque chose s'il y a un modérateur sur les lives il y a quelqu'un à bannir dans le chat s'il vous plaît c'est quoi c'est une dinguerie j'adore non c'est pas vraiment une dinguerie c'est juste un relou donc voilà 3500 viewers je pense pas qu'il doit y avoir un modérateur qui traîne sinon mes modérateurs on va discuter alors plus sérieusement c'est passionnant tout ça alors on va discuter un petit peu plus en détail de questions pour un champion juste un petit peu après et tout mais tu sais quoi un petit peu comme ça gentil ça a été quoi la plus grosse différence entre le fait d'animer un JT et le fait d'animer un jeu tout court en fait le grand truc c'est que le JT commence tout est écrit c'est très scripté t'as travaillé pendant 3-4 heures t'as écrit chaque mot du JT t'as choisi chaque mot parce qu'il ne s'agit pas de dire n'importe quoi sur l'actu donc c'est un gros boulot de précision questions pour un champion commence c'est une page blanche t'as les questions mais c'est tout et t'as les candidats et leur réaction et tout ce qui va se passer pendant l'émission c'est totalement imprévisible et c'est génial c'est à dire qu'au début rien n'est écrit il n'y avait pas de prompteur en question pour un champion je rentre je dis bonjour je dis ce qui me passe par la tête et puis l'émission commence et je sens les candidats tu vois à chaque émission c'est différent je sens du stress je sens au contraire des gens qui sont à l'aise je sens des gens qui sont très introvertis d'autres qui le sont presque trop tu vois des gens qui vont vouloir vraiment participer à l'émission dans le sens essayer d'animer un peu avec moi d'autres qui viennent juste pour jouer et donc c'est comme les touches d'un piano et à chaque émission les touches changent tu dois composer et tu composes un truc comme ça comme une recette de cuisine comme un morceau de musique et c'est super donc c'est une page blanche et c'est un total exercice d'improvisation et plus j'en fais plus je suis à l'aise dans cet exercice et c'est intéressant parce que Twitch qui est aussi un grand exercice d'improvisation on commence un stream pour 3h, 4h tu sais pas où tu vas et bien je pense à améliorer ma façon d'animer de la même façon que Question pour un champion je pense m'a rendu différent dans l'exercice du JT plus naturel tu vois moins un ton tu vois le ton très JT voilà mais comme je suis comme ma capacité à improviser à jouer sur ce qui se passe autour de moi c'est développé et bien mon JT aujourd'hui en tout cas l'animation de ma tranche sur France Info elle est aussi plus chorale comme ça il se passe un truc il y a un problème technique ou il y a un truc rigolo j'en joue beaucoup plus je crée une ambiance et Twitch est venu nourrir ça aussi quoi d'où l'intérêt de faire des exercices comme ça un petit peu différents je pense que ma culture de l'info sur Twitch elle est intéressante pour ce que je fais tu vois beaucoup d'émissions sur l'info la vue de presse le matin l'hebdo étienne mais ce que j'apprends sur Twitch et ce qui m'a pris question m'a aussi changé ma façon de présenter les infos donc tout ça est assez les deux se sont un petit peu c'est des plaisirs très différents les deux se sont un petit peu nourris oui après c'est des plaisirs différents et avec plus ou moins d'intensité moi aujourd'hui mon gros plaisir là qui est vraiment le gros choude d'adrénaline et humainement les trucs vraiment forts c'est Twitch parce que c'est pas toi que je vais l'apprendre cette interactivité là elle est extrêmement addictive oui subitement de ne plus être tout seul quand tu donnes des infos mais avoir une réaction de gens qui disent ouais c'est intéressant non ça c'est pas intéressant attends ça je pense qu'on peut préciser subitement faire un travail collectif comme ça quand tu t'intéresses à l'info et que tu parles à des gens qui t'intéressent à l'info mais c'est intellectuellement et humainement très très fort et quand on n'est pas sur l'info sur les choses un peu plus légères c'est des grands moments de partage je pense que quand tu découvres The Last of Us ou en jeu vidéo avec ta commu énorme kiff c'est du partage et ça aujourd'hui c'est vrai que c'est ce qui me procure le plus de plaisir donc si demain je devais faire des petits arbitrages mettre plus de temps sur un truc un peu moins sur un autre c'est clair que c'est pas Twitch que je... qui t'enlèverait plus de temps non 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 c'est trop bien c'est clair c'est trop bien magnifique moi j'ai vu en reparler un petit peu passé t'as parlé de ton passage un peu à Radio France où tu faisais un peu des revues de presse c'était comment un petit peu le passage à Radio France alors là j'ai vu c'était 95 à 98 c'est vrai c'est une maison mythique déjà parce que c'est la maison de la radio c'est une maison ronde qui est très particulière où tous les couloirs sont en circulaire comme ça tu vois si vous avez une photo dans la régie je suis preneur c'est étonnant parce que surtout alors de l'extérieur on voit que c'est une maison ronde elle est littéralement ronde mais à l'intérieur c'est très très c'est très mystérieux ces couloirs comme ça rond tu peux marcher comme ça tu fais des boucles c'est très très curieux c'est une maison un peu mystérieuse c'est une vieille maison tu vois c'est l'info de service public à la française donc tu vois avec des équipes de qualité et tout donc moi j'ai appris mon métier dans ces conditions là c'était super agréable donc j'ai été très accompagné par des journalistes qui étaient souvent plus âgés que moi qui m'ont appris mon métier donc c'était un c'était très agréable et puis et puis comme je suis toujours très curieux de tout au bout de quelques années de ça où je présentais des journaux à la radio je me suis dit je voyais les premières chaînes d'info naître tu sais enfin il y avait LCI à l'époque c'est tout puis j'aurai ce truc et donc c'était en fait c'était le CNN à la française tu vois c'était la première fois qu'il y avait une chaîne d'info je me dis ah la vache c'est vachement intéressant et puis c'est pas très différent de ce que je fais t'as juste une caméra en plus donc qu'est-ce que ça vaut et puis je tombe sur une petite annonce dans Libération je crois et c'était genre chaîne pour enfants cherche présentateur présentatrice pour présenter JT pour les enfants je fais waouh c'est de la télé c'est de l'info c'est pour les enfants c'est marrant j'appelle c'est Disney Channel j'ai vu j'ai vu ce truc de Disney Channel je me suis dit attends il y a Samuel qui est passé à Disney Channel je voulais t'en parler mais c'est trop bien et donc j'arrive et donc c'était pour présenter une semaine sur deux un JT pour les enfants voilà dans une émission qui s'appelle Zapping Zone et donc je passe un casting comme on en passe beaucoup dans mon métier et puis ça se passe bien et sans doute parce que voilà j'avais la maîtrise de l'info avec 4 ans à Radio France à la radio tu vois l'histoire des petites couches comme ça d'expérience qui s'additionnent et donc je fais ça je fais ça pendant un an je crois un an et demi ça c'est assez cool et du coup un an et demi plus tard avec mon expérience de radio et ma première expérience de télévision quand ITélé qui est donc qui est apparu après LCI qui était une création de Canal Plus qui est l'ancêtre de CNews ça a beaucoup changé maintenant CNews c'est un petit peu autre chose c'est pas tout à fait le même délire que le canal historique c'est beaucoup autre chose voilà c'est autre chose du coup quand j'arrive avec mon CV ma petite expérience tu vois j'ai 28-29 ans à l'époque en fait je sais déjà faire ces trucs là donc ils m'embauchent et je passe 9 ans à ITélé et comme ITélé fait partie du groupe Canal Plus et que ça se passe bien progressivement Canal me propose des trucs voilà très stylé tu vois c'est toujours ces histoires de glissement d'aller où tu te sens bien où t'as du plaisir et parfois d'arrêter une expérience d'ailleurs quand justement ça se passe pas bien donc ça peut m'arriver c'était comment un peu cette expérience télé de passer justement de la radio au JT est-ce que c'était littéralement comme tu viens de nous dire juste une caméra en plus ou il y avait ouais c'était littéralement que ça en fait pour moi oui et c'est pour ça que je me suis dit il faut que tu poursuis dans cette voie parce que ça aurait pu être l'effet inverse c'est-à-dire il y a des gens que la caméra peut un peu stresser tu vois le fait de savoir que tu es regardé par les gens et en fait moi j'ai une espèce d'anomalie par rapport à ça quand je fais de la télé ou quand je fais un stream en fait pour moi quelque part je suis tout seul c'est-à-dire que je suis tout seul dans ma tête tout seul avec mes vannes alors quand il y a la télé c'est encore plus simple parce que tu ne vois personne c'est-à-dire que question pour un champion on est regardé par un million et demi de personnes en moyenne mais en fait je suis tout seul dans ma tête soit je fais mon truc et je vois pas les gens sur Twitch c'est plus compliqué parce que t'as un retour voilà mais bon ce retour il est tellement passionnant le chat que en fait c'est enrichissant mais du coup il n'y a pas de stress parce que pour moi c'est comme un studio de radio ouais tu performes oui je suis dans mon truc donc je n'ai pas le stress de la caméra parce que pour moi il n'y a personne derrière c'est juste un objectif une petite lumière rouge et donc comme je n'ai pas conscience des gens qui me regardent ce qui est un peu bizarre parce qu'en fait il y a les gens qui te regardent il n'y a zéro stress et comme j'ai senti dès mes débuts à Disney qu'il n'y avait pas de stress et que j'étais à l'aise je me suis dit cette petite anomalie qui fait que tu n'as pas conscience en fait des enjeux exploite là et c'est là où je me suis spécialisé en télé est-ce que avec question pour un champion le fait de participer à des émissions qui a eu de l'audience d'être quelqu'un qui fait partie du paysage audiovisuel français est-ce que ça t'arrive qu'à ce titre on t'arrête souvent dans la rue ou ailleurs ? on m'a commencé un tout petit peu à me reconnaître on va dire à partir de Canal Plus avec le 12-13 de France 3 mais c'était très doux c'était pas la folie on m'arrêtait pas tous les jours pas tout le temps il y a des endroits on m'arrêtait jamais on m'arrêtait un peu en province mais jamais à Paris enfin bref il y avait des trucs comme ça puis après c'est allé progressivement alors question pour un champion ça a été il y a vraiment eu un avant là il y a eu un truc marquant donc beaucoup alors c'était question pour un champion question pour un champion et alors donc dans la rue des petits coucous des selfies beaucoup de jeunes qui viennent me voir mais pour prendre des photos pour les grands-parents ma grand-mère vous kiffe c'est pour Tati Janine vachement ça tu vois et donc temps en temps je vois les jeunes qui venaient me voir tu vois et je me dis ah c'est content la jeune génération non c'était pour les grands-parents et alors il y a un truc qui a changé avec Twitch c'est qu'aujourd'hui on m'arrête on me parle dans la rue presque plus pour Twitch que pour Kipu que pour toute ma carrière de télé et ça c'est très étonnant c'est là où je voulais en venir et quelle que soit la ville c'est-à-dire que je sois à Rennes à Besançon à Paris en fait Twitch me crée plus de réactions dans la rue c'est extrêmement intéressant et aujourd'hui c'est vrai Zach tu vas rire j'ai des personnes âgées qui viennent me voir pour faire des selfies pour les petits-enfants oh la boucle oh la boucle c'est génial c'est génial vous avez eu les jeunes pour les grands-parents et là maintenant les grands-parents pour les jeunes c'est la boucle magnifique et tu vois c'est la puissance de ces nouveaux médias avec beaucoup plus d'interactions beaucoup plus de liens avec des commus avec les chats qui font que le lien il est plus fort et s'exprime aussi comme ça dans la rue donc aujourd'hui on parle plus de Twitch que de questions en fait c'est assez drôle parce que je sais qu'il y avait eu cette question il n'y a pas si longtemps je l'avais vu passer je ne sais plus où mais où on se disait et où je trouve que c'était vraiment visible mais que des gens assez connus sur le net bon allez de toute façon Inokstag, Micho, compagnie bref je vais à peu près le dire ça a vraiment ce sentiment qu'ils vont être dix fois plus chopés pour ça ailleurs que des gens qui ont été plus connus en télé genre des superstars de télé ou de cinéma ou des trucs comme ça qui sont bien sûr des superstars que tout le monde connait mais qui vont être beaucoup moins alpagués dehors que des gens de YouTube je trouve ça dingue je pense que c'est dû à la présence parce que la présence d'un YouTuber ou d'un streamer elle est presque quotidienne un comédien il sort un film tous les X un chanteur c'est pareil donc parfois il y a un peu des downs dans la popularité et puis il y a aussi il y a cette relation que tu as avec le public sur Twitch ou sur YouTube qui fait que tu es plus je pense dans le quotidien des gens et donc ça crée une proximité moi je me rappelle un des events où je suis allé je crois qu'il y avait Inox qui était là je ne me trompe pas et je voyais plein de jeunes qui attendaient dehors il faisait nuit il pleuvait et c'était tu vois ils attendaient une rockstar oui oui ils attendaient vraiment est-ce que tu l'as vu est-ce qu'il est là est-ce qu'il va sortir est-ce que tu peux lui dire que je suis là et là j'ai fait waouh en télé on n'a jamais ça il n'y avait personne devant les studios dit télé non puis il n'y avait question pour un champion non plus il y a les grandes stars de télé dans le temps que je vais voir les Drucker ou les Nagui il n'y a personne devant le studio ou des gens qui font signer des autographes mais ça n'a rien à voir là on est plus sur un truc un peu de star moi j'ai une question parce que tu as fait des années notamment quand tu as rejoint e-télé pareil à présenter le journal du soir des choses des trucs est-ce que à tout hasard pendant ces années e-télé en particulier est-ce qu'il y a un journal qui a peut-être été plus marquant qu'un autre quelle que soit la raison alors j'ai noté par exemple quelques informations un exemple qui ont pu se passer à l'époque mais je ne sais pas ça peut être par exemple la présidentielle 2002 l'Euro 2000 j'en sais rien l'usine AZF plein de trucs marquants est-ce qu'il y en a un ça a été un peu particulier ou lourd de le présenter tu vas te marrer mais moi j'étais un peu chat noir enfin chat noir c'est-à-dire que sur e-télé où j'ai bossé 9 ans dès qu'il y avait un énorme coup d'info j'étais pas là dès qu'il se passait un truc marquant pour l'époque j'étais en vacances j'étais en week-end par exemple c'est un souvenir triste mais le 11 septembre les tours je suis pas là je suis en week-end chez mes parents donc je vois les tours s'écrouler à la télé mais je bosse pas et en fait j'avais remarqué ça dès qu'il y avait un énorme coup d'info j'étais pas là et donc c'était devenu une blague à la rédac attention quand Samuel s'en va faites gaffe ça va péter donc j'ai pas de gros souvenirs marquants comme ça parce que j'étais souvent pas là par contre j'ai des souvenirs de gaffe ça me fait marrer parce que je te dis moi j'ai appris ce métier sur le tas je suis un besogneux je suis un artisan pas plus brillant pas plus malin qu'un autre par contre j'ai vachement bossé et donc je fais pas mal de boulettes quand même et donc je me rappelle un jour à Canal+, c'était mes premiers journaux sur Canal+, un des tout premiers donc tu vois pour moi c'était une forme de j'étais à ITL j'arrivais à Canal c'est une montée en grade ouais puis Canal à l'époque c'était quelque chose tu vois c'était encore le grand canal il y avait nulle part ailleurs tout ça le grand journal plutôt tout le nul par ailleurs ça devait plus exister donc je fais un de mes premiers journaux et puis là je sais pas il y a une boulette au niveau du prompteur et je commence à lire le prompteur parce qu'à l'époque je lisais le prompteur aujourd'hui je ne l'ai plus c'était le journal de la veille c'était le journal de la veille et je commence à lire les infos de la veille oh le bordel et donc dans ce cas là qu'est-ce qui se passe c'est pas grave t'as tes fiches ouais mais j'ai eu un problème d'imprimante les fiches je les avais pas les fiches je les avais pas et donc et j'étais tout jeune à peu près là rien tu vois et là la panique je bafoue je deviens rouge et chaud c'est pas de la radio je suis à la télé c'est du live je ne l'ai pas les infos je suis en train de lire les infos de la veille quoi ça a duré de longues minutes avant que j'arrivais à me recaler tu vois et je suis sorti de ce JT et le Red Chef de l'époque qui en plus m'avait pas trop à la bonne je pense m'a fait comprendre que j'allais pas refaire du JT sur le canal plus tout de suite oh la 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 c'est sévère bah non j'ai été nul peut-être mais c'est pas ça qui a mis les infos de la veille je n'ai pas vérifié le prompteur c'est à moi de le vérifier mes fiches je ne m'étais pas débrouillée et puis je n'avais pas l'expérience nécessaire pour garder aujourd'hui ce genre de boulette m'arriverait aujourd'hui tout peut s'éteindre sur un plateau les caméras je connais mon truc c'est normal ça fait ça fait bientôt 30 ans que je fais ce métier tu es plus consciencieux sur ta préparation des news du jour oui mais il y a le fait qu'il y a plein de choses qui sont mises en place donc je vérifie je sur-vérifie tout tout le temps mais de façon machinale les process sont mis en place puis ma culture de l'info fait que plus encore que quand j'avais 30 ans si tu veux je lis tellement les journaux tout le temps que je sais exactement où l'on est de l'actu je sais ce qui s'est passé d'important dans les dernières heures donc s'il manque une info ou deux je peux improviser sans problème en étant assez précis mais pas à cet âge-là et donc ça me fait marrer parce que j'ai pas toujours été très très bon t'as pu le retrouver ce JT là ? non non puis je veux pas je veux très vraiment pas c'est un mauvais souvenir c'est un mauvais souvenir je pense que ça va être catastrophique ce serait assez drôle de montrer un moment où t'as été un peu en difficulté mais il y en a eu d'autres tu vois et puis après c'était autre chose j'ai bossé là-dessus parce que bon je suis un garçon plutôt dans le travail par exemple j'essaie vraiment de faire que il y ait de belles ambiances de travail humainement qu'il y ait du respect quels que soient les niveaux de hiérarchie voilà à tous les niveaux c'est très important pour moi parfois quand je vois des gens avec des responsabilités qui parlent mal à des gens qui débutent par exemple ou à des métiers techniques ou tu vois quand je vois un présentateur qui parle mal à une maquilleuse moi ça me débècle tu vois donc ça c'est tout de suite je me dis bon toi je ne bosserai pas avec toi donc ça c'est très important pour moi de mettre une bonne ambiance ceci étant dit moi je suis très exigeant avec moi et donc j'ai été tendance à une époque à être beaucoup avec les autres et il n'y a encore pas si longtemps quand je dis il y a une époque j'ai vastement embauché là-dessus je ne sais pas très bien gérer les équipes ce n'est pas du tout un de mes points forts je n'ai pas un esprit d'entrepreneur je sais bosser moi tout seul mais je pense que je ne sais pas bien gérer les autres c'est un talent et j'admire ceux qui l'ont et donc du coup mon exigence que j'ai moi dans ce taf parfois pouvait s'exprimer de façon un peu brutale enfin je ne gueulais pas sur les gens non sans gueuler sans être insultant mais ça peut être un peu sec ou un peu et donc j'en ai pris conscience parce que c'est un peu voilà c'est un truc de mon caractère et j'ai vachement travaillé là-dessus et je suis content parce qu'il était temps parce que tu vois j'ai quand même 51 ans et donc là par exemple dans la matinale de France Info voilà où parfois je peux dire les choses un peu je sens quand même que j'ai amélioré ça d'accord et du coup c'est profitable au niveau du taf parce qu'en fait j'arrive à obtenir beaucoup plus de choses dans la qualité de travail dans cette façon de gérer un peu une équipe que dans le passé où je pouvais être un peu sec tu vois mais il était temps mais c'est pas facile de changer quoi bien sûr ça va mieux mais en plus je comprends cette chose de l'exigence ouais genre où on attend beaucoup de soi-même et donc du coup on veut que les autres soient à ce niveau-là après il y a des gens qui l'expriment de façon beaucoup plus diplomatique tu vois moi j'ai longtemps j'ai pas su trop faire ça quoi c'est-à-dire que je voulais que les gens je trouve qu'on fait des métiers tellement magiques tu vois on a la chance de faire ce métier que à chaque fois moi je pars du principe que tu fais un super métier t'es un super endroit il y a un million de personnes qui aimeraient être à ta place il y a plein de jeunes qui attendent là et qui peuvent pas rentrer dans nos boulots donne quoi donne tout ce que t'as je veux dire on a une chance inouïe t'es pas à l'usine alors donne 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 et quand je sens que les gens sont là et donne pas trop c'est pas tellement une question de résultat c'est en fonction des moyens quand quelqu'un avec tu vois avec peu de moyens mais donne tout ce qu'il a en termes de concentration d'investissement moi ça me va mais quand quelqu'un on a sous le pied et on voit pas pour l'émission pour l'équipe tu vois en mode un peu touriste cool alors que derrière il y a plein de gens qui attendent sa place ça m'énerve je vois ça m'énerve trop je dis laisse ta place laisse ta place t'es pas heureux et il y a des gens derrière qui seraient plus heureux que toi donc parfois je suis un peu impatient par rapport à ça mais je bosse moi j'avais une question et en fait en refaisant un peu ton parcours j'ai compris d'où est-ce que ça venait j'ai vu que pendant ta période italienne t'avais animé une émission nommée n'ayons pas peur des mots pendant 4 ans une émission de débat un peu contradictoire sur l'actualité déjà comment est-ce que c'était cette émission genre j'ai vu que tu recevais souvent des personnalités de divers bords vous discutiez des choses c'était comment ? ouais en fait n'ayons pas peur des mots à l'époque aujourd'hui les émissions de débat à la télé tu vois on invite 3-4 personnes politiques journalistes en chef d'entreprise etc. pour parler de l'actu il y en a partout mais à l'époque il n'y en avait pas il y avait une émission sur RTL qui s'appelait On refait le monde oui et c'était tout il n'y en avait pas vraiment et là il y a un producteur qui s'appelle Alexandre Amiel à l'époque qui a ITV me propose de présenter cette émission avec 4 invités tous les soirs et lui il avait un vrai talent c'est-à-dire qu'il savait faire des jolis plateaux où il mélangeait comme un piano il mélangeait des invités qui justement avaient des trucs à se dire qui n'étaient pas d'accord donc il y avait des politiques de tous les bords il y avait Jean-Luc Mélenchon à l'époque que personne ne connaissait encore vraiment qui n'était pas connu comme aujourd'hui il y a plein de gens qui ont fait une belle carrière derrière j'ai vu un petit peu des invités il y a eu des gens qui ont eu des belles carrières puis il y a aussi des beaux escrocs parce que souvent c'était au tout début de leur carrière il y en a qu'on virait j'ai vu ça c'est mort de rire sur la page Wikipédia tu as les invités il a eu il a appris qu'on ait condamnation dans une vie il y a plein de surprises quand on les invitait nous ils n'étaient pas condamnés mais non Alexandre il savait faire ça et donc et en même temps c'était pas un truc où il fallait on ne voulait pas que les gens se tapent dessus c'était pas pour gueuler pour gueuler c'était pour qu'il y a un débat sur l'actu et Alexandre il faisait des beaux plateaux et pour moi c'était assez facile d'animer ça parce que la matière était belle et quand j'ai créé à la rentrée l'hebdo Etienne le vendredi soir où je reçois trois invités à la maison pour parler de l'actu de la semaine en fait qu'est-ce que je fais je refais c'est un peu dans cet esprit je refais un peu ça sauf que la petite différence c'est qu'à l'époque on invitait des gens de tous bords pour créer le débat et là comme c'est à la maison comme c'est sur Twitch j'invite des gens que j'aime bien je ne cherche pas à ce que les gens s'opposent parfois les gens me disent ah ouais mais alors les gens ne s'engueulent pas trop ils sont un peu d'accord je dis bah en fait j'invite des gens que j'aime bien vu que je les aime bien ils sont rarement parfois ils sont ils ne sont pas toujours d'accord sur tout mais globalement on partage des valeurs en commun et donc ça crée une ambiance qui est un peu plus chill mais je trouve qui correspond bien à Twitch mais finalement c'est cet exercice d'ayant pas peur des mots que je poursuis un petit peu d'ailleurs on peut spoiler peut-être ou pas oui tu peux t'es libre que Zach vient bientôt dans l'hebdo Etienne tout à fait je viens bientôt je viens le 17 le 17 février avec grand plaisir ce sera génial avec un beau plateau et tout trop bien en plus t'es remis et tout c'est cool en fait moi ce que j'ai vu c'est que dans ta volonté un petit peu de créer du débat contradictoire est-ce que ça a été la raison pour laquelle t'as été favorable toi au fait de recevoir des personnalités politiques qui venaient de tous bords quand t'es arrivé sur Twitch à l'époque où t'avais fait la rencontre Etienne parce que moi je me rappelle d'un truc c'était que quand t'avais reçu t'as reçu François Hollande Jean Castex et bien d'autres quand il y avait il y avait eu des réactions très fortes et en fait c'était trop drôle parce que moi j'ai vraiment vu cette fois la cassure entre toi qui venait d'un endroit où c'était classique de recevoir des gens de tous bords avec Twitch où ça allait donner une réaction beaucoup plus épidermique où certains allaient dire oui il faut pas donner telle plateforme à tel ou à tel ou d'autres qui allaient dire si c'est une bonne chose mais ça a donné des réactions fortes qui viraient limite au psychodrame et moi j'étais mais les mecs on parle juste d'inviter quelqu'un sur une émission il faut arrêter de c'est fort il faut calmer mais c'était très fort et en fait moi je me suis dit ok donc là c'est vraiment et là j'ai préparé l'émission je fais ok donc ça vient de là en fait il le faisait déjà 15 ans avant ouais mais cette séquence elle est très forte elle m'a beaucoup marqué humainement elle m'a beaucoup appris et puis aussi elle m'a aussi rappelé à beaucoup d'humilité pourquoi ? parce que moi avant de me lancer sur Twitch j'observe cet univers pendant 9 mois je l'observe pas pour débarquer d'ailleurs c'est Étoile comme tu le sais qui me fait découvrir la plateforme et il m'invite dans son émission et puis après je suis invité à Popcorn je suis invité voilà Ponce m'invite dans Ponce la nuit donc je découvre par les invitations comme ça c'est l'univers et j'accepte les invitations parce que quelque chose me touche tu vois dans cet univers de liberté bien sûr et puis d'interactivité et au début je n'ai aucune arrière-pensée c'est très très loin de ce que je fais et les mois passent comme ça les mois passent et puis comme je ne suis pas très très rapide dans ma tête au bout de 9 mois je dis à Rayou mais ton truc là ton Twitch est-ce que tu crois que je peux en faire quelque chose moi le vieux machin je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire au début il n'y avait pas du tout ce genre de conversation entre nous et là je lui dis écoute moi j'ai un kiff j'adore lire les journaux j'adore lire les journaux il me dit les vieux journaux papiers le truc ouais j'aimerais faire une revue de presse sur Twitch il rigole je t'avoue il rigole il me dit oui tu vas faire ça quand le matin parce que je peux le matin sur Twitch lire les journaux il me dit écoute bon allez tiens alors il me fait une petite liste de Noël tu t'achètes ça 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 un micro un ordinateur un petit voilà il m'installe tout il me montre baisse oh là là oh le roi étoile oh le roi étoile tu vois il me montre tout quoi il est même là pour le premier stream à côté et tout puis finalement il m'a tellement bien expliqué que ça se gère et je fais ma revue de presse et on est encore dans le confinement donc il y a du monde tout de suite comme j'ai un peu compris comment fonctionnait la plateforme et tout donc je suis bien adopté introduit aussi par étoile et par d'autres streamers donc tout ça se passe très très bien et je me dis ok cool j'ai à peu près compris comment ça se passait et c'est là où il faut de l'humilité parce que c'est pas parce que tu observes la plateforme depuis 9 mois ou dans un an que t'as compris parce que cette plateforme elle est riche elle est complexe elle est riche de plein de choses et en plus elle est habitée les gens qui la font vivre sont plus jeunes que moi sont d'une autre génération avec d'autres regards sur le monde dans lequel on vit d'autres valeurs tu vois parfois même entre des gens séparés de 10 ans ou 20 ans seulement il y a des vrais fossés en termes de tu vois parce que moi je suis né à une autre époque que j'ai vécu autre chose et donc arrive l'histoire des politiques moi dans mon monde recevoir des politiques ben je le fais depuis 30 ans je reçois tout le monde parce que c'est une obligation oui du CSA en fait tu vois tu peux pas recevoir que des gens de gauche ou que des gens de droite il faut inviter des gens de partout d'extrême gauche d'extrême droite c'est où donc avec un décompte de temps de parole et tout bon c'est obligatoire on se pose pas la question c'est juste une obligation légale d'ailleurs il y a une vidéo de Ludovic B sur ce sujet qui est absolument excellente sur les chaînes qui invitent plusieurs invités politiques je vous la conseille dédicace à Ludovic B, je kiffe ce qu'il fait et on doit rendre des comptes tu vois pendant la période électorale c'est à la seconde près et le CSA nous dit ben attendez là vous avez un déficit sur tel parti il faut l'inviter donc bon alors j'arrive sur Twitch et puis au début moi je veux pas du tout faire de politique moi des interviews politiques et des émissions politiques j'en ai fait toute ma vie et en vrai ça m'intéresse plus beaucoup parce que c'est un peu du théâtre oui c'est à dire qu'en face de toi tu as un hyper communicant qui est le politique qui fait des plateaux télé toute la journée il sait parler à la télé aussi bien que toi donc c'est un hyper communicant face à un hyper communicant le genre il se pose ses questions le politique c'est à l'avance sur quoi il va être interrogé pas parce qu'on lui a fait des questions mais c'est parce qu'il est habitué on va lui parler d'actu on va lui parler des choses qu'il fâche il sait sur quoi il a attendu il sait quoi répondre il sait ce qu'il veut dire il a ses éléments de langage toi tu sais ce qu'il va lui répondre c'est un peu du théâtre moi c'est ce que je reproche un petit peu à l'interview politique t'as assez peu de moments de vérité donc ça m'a saoulé en fait donc je viens sur Twitch pas pour faire ça mais un jour l'entourage de François Hollande m'appelle et me dit ah on a vu ce que vous faites sur Twitch c'est marrant des gens qui ont bien compris que ça parlait une génération absente des médias traditionnels tu vois est-ce que vous voulez bien expliquer Twitch à l'ancien président alors cool tu vois je vais lancer bah ouais moi je suis un personnage intéressant comme si comme à l'ancien président de la République je me déplace je lui explique pendant un quart d'un vingt minutes et je vois la curiosité et là le journaliste reprend le dessus à la fin de l'entretien à la fin du café je lui dis mais je vois que ça vous intéresse vous voulez venir il n'y a pas d'arrière-pensée mais je me dis un ancien président a pris sur Twitch le journaliste que je suis est obligé de poser la question genre quoi qu'on en pense ne serait-ce que la fonction et ce qu'elle représente ça ne s'était jamais fait tu vois et là en fait je ne réfléchis pas on n'est plus dans la réflexion et il me dit ouais ok donc je reçois Hollande ça marche bien bon voilà beaucoup de monde même si l'audience n'est pas un signe qui suffit à qualifier la qualité de quelque chose mais beaucoup de monde ça se passe plutôt bien les réactions sont ça va en fait c'est ce qu'ils disent dans le chat ça va et puis c'est quelqu'un qui n'est plus en responsabilité et donc qui n'est comment dire est un peu libre dans sa parole et un peu beaucoup même dans sa parole il n'est plus en responsabilité il se moque un petit peu des gens au pouvoir il se moque de je crois que c'est McFly et Carlito qui étaient partis faire un truc avec Macron à l'Elysée voilà il rigole un petit peu concours d'anecdotes il se met un peu le tchat dans la poche en plus c'est quelqu'un de très souple Hollande il est assez habile il est malin c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour donc il comprend très vite je vois qu'il commence à lire le tchat et tout bon il gère bien le truc là dessus je suis bombardé de messages de DM de ministres même pas les collaborateurs les ministres directement qui m'écrivent genre le lendemain on dit ah mais c'est super nous aussi on voulait participer je vais pas recevoir le gouvernement à la maison mais à un moment toujours le journaliste et là mon erreur c'est que c'est le journaliste qui réfléchit c'est plus le streamer les journalistes se disent putain il y a un truc quand même ok je vais écrire au premier ministre carrément genre quitte à recevoir un ministre autant avoir le premier comme je voulais pas les recevoir tous ce serait ridicule les gens m'auraient dit mais qu'est-ce que tu fais t'es pas là je lui envoie un message et il vient genre une semaine ou dix jours après et là aussi je réfléchis en journaliste et pas en streamer et donc il vient et c'est pas Hollande il est en responsabilité il est pas libre de sa parole il est très langue de bois mais comme rarement j'ai vu en 25 ans l'interview politique c'est-à-dire qu'il est toutes les questions il les esquive il est à la limite du mensonge sur certains trucs importants notamment sur les vaccins je m'en rends compte tout de suite au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure je me dis putain il est en train de massacrer le truc je vois le tchad alors c'est pas ouf non le tchad qui est en feu et il a raison le tchat parce que le mec on est pas dans l'honnêteté on est pas dans une parole vraie comme François Hollande avait pu donner le sentiment de le faire et là je vois qu'il me massacre le truc en direct et je mets fin au stream moi c'est-à-dire que je vois que le premier ministre est pas du tout sur le point de partir et c'est moi qui à un moment dit bon ben voilà merci monsieur le premier ministre alors que lui il était clairement parti ah lui t'es chaud pour doubler le temps carrément j'arrête le truc et après arrive le shitstorm dont tu viens de parler et sur lequel je réfléchis et puis alors moi je suis dans une spirale tous les médias traditionnels m'appellent pour me faire réagir qu'est-ce que vous faites c'est quoi c'est vachement intéressant alors vous amenez les politiques sur Twitch machin tout oui je leur dis ouais c'est une nouvelle génération et moi assez naïvement parce que je le pensais vraiment je me dis moi je fais le constat depuis très longtemps d'un fossé grandissant entre les politiques et les citoyens qui est pas un très bon signe de vitalité démocratique qui se caractérise par une abstention comme tu le sais les actes de plus en plus importantes il y a de moins en moins de gens qui vont voter et de moins en moins de jeunes et à un moment c'est problématique parce que du coup ça pose un problème de légitimité on a des gouvernants qui sont de moins en moins légitimes parce qu'ils sont élus par de moins en moins de gens et du coup ça crée beaucoup de tensions dans notre pays et donc moi comme je trouve pas ça très cool moi qui m'intéresse vachement à la politique je dis tiens on a un outil qui peut permettre peut-être de recréer du lien peut-être tu vois de la même façon que ça peut recréer du lien entre les journalistes et les citoyens c'est ce que j'ai essayé de faire et donc c'est mon idée à moi mais un peu naïve tu vois parce qu'après il vient pas créer du lien il vient me raconter ce qu'il m'aurait raconté sur un plateau de télé ça n'a aucun intérêt et donc je me prends ce débat là et il y a une question qui m'est posée par des potes en radio je vais dans leur émission c'est sur RMC c'est Alain Marshall que je connais depuis très longtemps et il me dit je m'attendais pas question j'avais pas préparé ma réponse il me dit et Marine Le Pen est-ce que vous pourriez inviter Marine Le Pen sur Twitch et là bah et là c'est réaction de streamer c'est drôle d'ailleurs et je dis bah non le pivot et oui et non parce que Marine Le Pen je l'ai interviewé plein de fois moi mais en plateau et là je vois l'image Marine Le Pen à la maison pardon je suis assez neutre dans l'expression de mes idées mais c'est pas mes idées ça et donc je vois Marine Le Pen à la maison en train de caresser la tête de mes enfants et je dis tu vois ça crée du cul non non j'imagine pas ça tu vois je dis ça et retollé et là le lendemain je me dis putain ouais c'est une réponse de streamer mais journalistiquement j'ai pas le droit en fait je ne peux pas inviter que ouais si techniquement effectivement t'avais voulu être on va dire je sais pas pas dire l'on est actuel mais on va dire je sais pas de la comment dire de l'équité de l'équité ça voulait être équitable en mode je donne la parole à tout le monde et là je me rends compte que j'ai mis le doigt dans un truc de fou c'est-à-dire Hollande hop le truc après je me dis bon bah je vais pas recevoir que Hollande c'est bizarre en fait je pouvais pas recevoir qu'un ancien président socialiste parce que ça me marquait aussi donc l'invitation à Castex elle avait du sens tu vois bon après ça se passe très très mal et après donc je dis non et après les gens me disent mais tu peux pas dire non les gens de mon métier t'es obligé de recevoir tout le monde et donc après le lendemain je dis alors ok mais pas chez moi et donc du coup en bout de 2-3 jours il y a par exemple tous les pros Le Pen qui me tombent dessus parce que d'abord j'ai dit non et après j'ai dit ok mais pas chez moi donc ok donc vous traitez Marine Le Pen autrement et il y a tous les gens anti-Le Pen qui me tombent dessus parce que j'ai dit ok vous allez ouvrir une plateforme Marine Le Pen sur Twitter et en fait je suis détesté par tout le monde c'est formidable t'étais dans ça c'est ça que j'ai été super fort tu vois et là c'est un truc d'humilité et je pense que c'était une erreur ce sera à refaire je le referai pas je recevrai pas Hollande là que ça s'est bien passé parce que Hollande je peux pas le recevoir tout seul je peux pas m'arrêter là donc je suis obligé de continuer et si je vais de continuer je suis obligé d'inviter tout le monde et là t'as tout le monde et Twitch est peut-être pas l'endroit idéal pour recevoir des politiques c'est un endroit super pour parler de politique c'est pas la même chose d'accord moi tous les jours je parle de politique sur Twitch mais aujourd'hui je pense pas que la meilleure façon de réconcilier les Français avec la politique ce soit de le faire avec les politiques parce qu'au niveau de la tu vois de ce qu'on appelle communément la langue de bois il y a un truc dans la communication dans la vérité moi-même j'y crois plus trop en revanche tout est politique tu vois les choix qu'on fait pour notre pays demain la question de la réforme des retraites par exemple c'est évidemment éminemment politique la poétique c'est passionnant mais moi déjà à la base comme je te l'avais dit je voulais plus trop faire d'interview politique donc le hasard des choses a voulu que j'en fasse ce sera refaire je le referai pas et d'ailleurs t'as remarqué que je le faisais plus c'est vrai tu vois j'ai vu que la rencontre est passée en l'hébdoïtienne c'est un peu différent et là aujourd'hui j'ai pas du tout envie de le faire je continue à recevoir des sollicitations de politique tu vois mais j'ai plus envie parce que je trouve que la plateforme s'y prête pas forcément il faudrait que tous les politiques acceptent ce que nous on accepte streamers c'est-à-dire sur Twitch j'ai une exigence de vérité d'horizontalité tu peux pas mentir moi sur Twitch dans mes streams comme toi Zach tu dis vraiment tu dis à quoi ressemble ta vie quand tu penses un truc tu le dis quand tu prends des précautions pour ne pas recrocer les gens mais et des fois à juste titre ou à tort t'es transparent un politique pour mille raisons a priori il peut pas être dans ça voilà d'abord parce qu'il y a la langue de bois et aussi dans l'ère médiatique dans laquelle est rentrée avec les réseaux sociaux la moindre petite phrase à part en sucette et tout donc quelque part aussi le système les rend de plus en plus insipides les politiques parce que quand ils disent les termes quand ils sont caches quand ils disent la vérité s'ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient putain on serait sur les réseaux sociaux ce serait la guerre tout le temps quoi donc le système aussi participe de tout ça donc je suis pas sûr que Twitch soit le meilleur endroit pour inviter des politiques d'ailleurs je le fais plus en revanche je pense que c'est un super endroit pour parler de politique avec les citoyens et bah c'est super intéressant parce que moi j'avais une question un petit peu sur ça parce que c'est d'ordre récent avec la réforme des retraites on a vu il y a des grèves etc je suis pas là pour discuter de la réforme en particulier mais d'un autre truc j'ai vu des tweets passer par exemple hier avant-hier qui dénonçaient que beaucoup de streamers par exemple ne faisaient rien en termes d'engagement politique contre cette réforme en termes de grèves en termes de choses comme ça alors je n'ai pas lu l'entièreté des réactions donc je dis pas que des gens disent que les streamers devraient pas streamer le mardi par exemple en soutien ou quoi mais tu penses quoi du fait que du coup il y a des militants politiques qui reprochent aux streamers par exemple de ne pas se placer sur ce genre de sujet c'est compliqué ça moi dans le chat on m'interpelle on me dit aujourd'hui on m'a dit mais tu fais pas grève du coup je les vois volontairement je les vois pas parce que je sais pas quoi répondre alors j'ai une blague qui est oui mais moi c'est pas pareil c'est à dire que si je stream pas qui va vous parler de la grève qui va vous parler des manifs moi mon boulot c'est de vous raconter l'info de la mettre en lumière bon mais c'est un tu vois c'est un petit trick pour pas répondre à la question c'est une question très pertinente est-ce que les producteurs de contenu en raison de leur notoriété doivent être amenés à prendre position sur le sujet de société je crois pas c'est la liberté du streamer c'est la liberté du youtubeur du producteur de contenu pourquoi ils seraient obligés de prendre position sur tous les sujets de société y compris les plus clivants est-ce que les artistes est-ce que tous les artistes prennent position sur les sujets de société certains le font selon leur guise voilà et d'autres ne se prennent pas certains la plupart jamais parce qu'ils prennent un énorme risque en termes d'image il y a des dans l'histoire quand tu regardes il y a des chanteurs par exemple qui se sont engagés auprès d'hommes politiques pour des compagnes et tout ils ont tous dit après qu'ils l'avaient amèrement regretté qu'ils avaient perdu du public etc ça me rappelle il y avait un rappeur dans les années 2000 il y avait une rappeuse qui avait mis carrément un bulletin de vote dans son CD je ne sais plus si c'était lequel peut-être dans le chat tu vas me dire mais je m'en rappelle tu vois ce qu'on ne demande pas aux artistes ce qu'on ne demande pas chez l'entreprise pourquoi on le demanderait aux producteurs de contenu aux streamers youtubeurs donc je ne suis pas tellement d'accord aux gens qui disent t'as de la notoriété donc il faut que tu prennes position on n'est pas obligé et en plus tout le monde la réforme des retraites par exemple moi je lis ça fait des mois et des mois que je lis tout ce qui peut s'écrit sur la réforme des retraites c'est un dossier éminemment complexe qui oppose deux philosophies politiques très très différentes voilà et savoir exactement quel camp a raison sachant que les choix d'aujourd'hui sont un pari sur l'avenir sur comment plein de variables très compliquées vont évoluer la productivité etc et franchement demander à un streamer dont 80% de l'intérêt repose par exemple sur le jeu vidéo élargi à d'autres activités de se prononcer là-dessus pourquoi ? tu sais pas ce que t'en penses oui tout le monde n'a pas la compétence de le faire même si après des fois il y a des situations où il n'y a pas vraiment besoin de compétence des fois il y a juste une situation où c'est vrai que c'est on va dire entre guillemets oppresseur et opprimé tu vois où c'est peut-être un petit peu plus facile de prendre position et ça je suis d'accord après moi effectivement il y a aussi un truc que je pense en tant que streamer beaucoup de gens se font et ça relève peut-être du manque de courage certains le diront mais c'est aussi s'acheter la paix en fait certains n'ont pas vocation ne sont pas des médias ne sont pas des médias développés c'est juste tu vois des streamers c'est tout littéralement pur des créateurs de contenu et ils s'achètent la paix c'est-à-dire littéralement ils ne prennent pas position parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans un débat parce que c'est une position qui va en créer ils n'aiment pas nécessairement avoir après derrière à discuter à exposer leur avis à se renseigner pour après derrière pouvoir contre-argumenter ça peut être du coup incompréhensible vu comme je t'ai dit comme de la couardise ou du manque de courage mais vu que des fois les streamers c'est avant tout des individus tu vois des gens à titre personnel ils n'ont pas de rédac ils n'ont pas de machin ils n'expriment pas il y a ça aussi et bah du coup je peux comprendre que les certains sont là tu vois Zach aujourd'hui quelqu'un qui va faire grève qui va manifester aujourd'hui bon ça va être su un salarié classique ça va être su de qui de son entourage éventuellement s'il leur dit éventuellement des gens avec qui ils travaillent mais un streamer un streamer qui a 500 000 ou un million d'abonnés qui dit moi je fais grève aujourd'hui moi je suis contre cette réforme c'est pas du tout le même écho tu vois l'écho du truc c'est pas du tout le même c'est énorme quoi donc c'est pas comparable on peut pas dire à un streamer ton importance ou l'importance de PA d'avoir une obligation de se prononcer là dessus parce que les conséquences sont pas du tout les mêmes et il est évident d'ailleurs que ce genre de de prise de position va impacter le reste de son travail franchement on le demande pas à d'autres personnes avec ce type de notoriété acteur, chanteur etc je vois pas pourquoi on le demanderait aux streamers je dis ça alors que moi j'ai mon avis tous les matins sur plein de choses pas de problème mais moi c'est pas pareil c'est ton cœur de métier moi c'est pas pareil t'as rejoint le service public en 2008 donc on en parlait chez France 3 et tout pour avoir vécu du coup les deux mondes de l'intérieur t'as été dans le privé puis dans le public ça a été quoi les deux différences dans le travail et le traitement médiatique que ce soit du coup dans le public ou alors dans le privé ces deux systèmes il n'y a pas de bon système moi je crois qu'il faut les deux nous on a un système en France qui est intéressant qui n'existe pas dans tous les pays c'est-à-dire qu'on a des chaînes privées fortes tu vois en télé tu penses à TF1 M6 en radio il y a des grosses marques aussi RTL comme ça et on a un service public qui est assez fort aussi et moi j'aime bien cet équilibre parce que ce sont deux modèles économiques différents avec un service public qui comme tu le sais dépend beaucoup moins de la pub qui autrefois était adossé à la redevance maintenant c'est une part de la TVA et ce financement qui n'est pas de la pub lui donne une forme de liberté le service public même si parfois il y a un discours qui tend à dire que privé public c'est les mêmes programmes télé en vrai quand tu le connais quand tu le regardes bien ça n'est pas les mêmes programmes télé pas du tout même genre pour la simple et bonne raison que le public peut se permettre de mettre la lumière sur des choses qui ne vont pas avoir de rentabilité alors que le privé peut moins s'en prendre ils peuvent prendre ce risque en fait c'est pas qu'ils sont plus courageux c'est juste que ce modèle économique leur permet c'est-à-dire comme ils ne dépendent pas que de la pub si tu as une émission sur l'opéra sur le théâtre qu'on parle de politique la politique à la télé ça fait très peu d'audience hors année présidentielle c'est des toutes petites audiences hors c'est très compliqué à faire il y a un truc que je dis souvent dans mon stream et que ça surprend toujours je dis aux gens hors année présidentielle sur les grosses chaînes de télé pas sur les chaînes info qui font la politique toute la journée c'est leur fond de commerce c'est normal mais hors année présidentielle sur TF1 M6 grosse chaîne France 2 France 3 etc les seules les seules chaînes qui proposent de la politique des débats récurrents hors année présidentielle c'est le service public pourquoi ? parce que ces émissions ne font pas d'audience et pour corréler avec ce que tu dis récemment en plus Jean-Luc Mélenchon a eu une grosse émission politique qui en termes d'audience a bidé complet et c'est pas parce que l'émission est nulle et parce que Mélenchon n'est pas intéressant ça aurait bidé sur TF1 pareil et TF1 ne peut pas se permettre de se prendre un bide à 5% parce que TF1 vend l'espace pub si son émission fait 5% son spot pub dégringole si le spot pub dégringole il n'y a plus d'argent si il n'y a plus d'argent tu ne payes plus les salariés le privé est condamné à faire de l'audience c'est le modèle économique le financement différent du service public lui permet comme tu le disais de prendre plus de risques et de tenter d'autres choses donc en fait c'est bien qu'il y ait les deux systèmes s'il n'y avait qu'un service public ce serait un peu tu vois ah non ça ne va pas il faut la liberté de créativité d'entreprendre il faut que les acteurs privés puissent tenter de nouvelles choses mais à l'inverse comme le réclament parfois certains s'il n'y avait que le privé en fait il y aurait un appauvrissement de l'offre en fait il y aurait des émissions qui disparaîtraient complètement voilà question pour un champion alors oui c'est un jeu question public mais c'est un jeu question au service public demain question pour un champion disparaît du service public il ne réapparaît pas sur le privé il n'y aurait plus d'émissions politiques il n'y en aurait plus il y aurait beaucoup moins d'émissions patrimoine ou historiques tout simplement parce qu'économiquement parfois elles marchent très très bien mais en tout cas il y a une prise de risque à les faire et donc elles ne seront plus faites par le privé qui encore une fois n'est pas moins courageux mais c'est juste et obligé de faire de la thune en fait sinon le truc ferme donc moi j'aime bien ce système de coexistence d'un secteur privé d'un secteur public fort qu'il faut soutenir donc et donc j'ai bossé dans les deux univers et j'ai été heureux à ITV j'ai été heureux à Europe 1 j'ai adoré bosser à RFI j'ai adoré bosser à France Info à France 3 à France 2 ce qui est important plus que la chaîne finalement souvent c'est le projet l'équipe et puis alors après dans il y a des histoires quand même dans le service public il y a une ambiance il y a des valeurs tu sens que par exemple je ne dis pas ça parce qu'aujourd'hui je suis dans le service public mais quand tu dépenses l'argent tu sens que tout est quand même très c'est l'argent du public tu fais très attention à l'argent que tu investis le remboursement de frais tout c'est très très cadré c'est très c'est très surveillé et puis il y a il y a aussi une mission de service public tu vois on a une espèce de mission qui nous dépasse un petit peu mais parfois dans le privé il y a des émissions d'une telle qualité que finalement ces valeurs là tu les retrouves aussi carrément voilà il y a un truc assez intéressant avec justement toutes ces questions publiques privées on l'a vu encore récemment avec un humoriste qui était parti je crois d'une radio ou d'une chaîne qui venait de rejoindre parce que justement je crois que ces chroniques étaient un petit peu trop influencés c'est Barré Emmanuel Barré voilà exactement attend Emmanuel non Barré je suis sûr c'est Pierre je crois que c'est Pierre Emmanuel ou Emmanuel ils vont nous le dire dans le chat il me semble mais t'inquiète dans le chat ils vont nous le dire mais effectivement il était parti en disant que plus ou moins sa liberté de ton a été entravée exactement il y a quelques années c'était en 2015 ça a peut-être évolué depuis la France a été classée 38ème par Reporters sans Frontières en termes de liberté de la presse avec notamment des critères comme les violences envers les journalistes en manifestation certaines lois également je vais pas rentrer dans le détail mais également le niveau élevé de conflits d'intérêts c'est ce qui était écrit en ayant fait toi du coup de multiples médias publics et privés qu'est-ce que tu penses de ce mauvais classement qui le mettait carrément en bas de pas mal de pays même des fois c'était pas tout le temps des démocraties est-ce que t'as déjà eu toi des empêchements dans ta carrière concernant peut-être certains invités certains sujets ou autres si on est dans ce classement c'est qu'il est mérité après chaque média a ses propres règles il y a je vais pas balancer le nom de la chaîne mais il y a une grande chaîne nationale où régulièrement la SDJ la société des journalistes interne ça vient de l'interne a dénoncé le fait que les annonceurs qui mettaient de la pub sur cette chaîne en fait avaient un espèce de droit de regard sur les émissions régulièrement demandaient que ce reportage soit pas passé qu'on dise pas ça de voilà donc une espèce de porosité on va dire entre la régie pub les annonceurs et la rédaction ce qui normalement est gravissime normalement la règle que moi j'ai toujours observée dans ce métier c'est qu'évidemment un annonceur ne peut pas dire à la rédaction ce qu'elle doit dire ou pas ce dont elle peut parler c'est pas de la pub c'est de l'info il y a une chaîne en France c'est même pas moi qui le dénonce c'est la SDJ de cette chaîne qui régulièrement a dénoncé ce genre de pratiques donc il y a des trucs qui vont pas moi j'ai jamais eu de demande tu vois en mode Sam pour être tout à fait honnête quand j'ai bossé à Canal Plus et que Canal Plus était propriétaire du PSG ça va t'intéresser ouais il y avait une t'étais totalement libre au niveau de l'info on va dire 100% mais mais on m'avait dit on nous avait dit attention sur le PSG à ce que vous dites ouais 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 tu vois parce que c'était le groupe donc tu vois là c'était une petite limite à la liberté ah quand même ouais ouais et donc en gros tu savais que quand t'écrivais un petit texte sur le PSG bah en gros c'était relu un petit peu par l'échelle pour voir si tu vois alors qu'en plus c'était une époque où Paris était souvent en crise ouais donc là là atteinte à une forme de liberté de la presse parce que conflit d'intérêt un autre exemple mais qui est un peu différent quand je bossais à RFI Radio France Internationale qui est la voix de la France à l'étranger au niveau de l'info tu vois en fait c'est une radio qui à l'époque c'est sûrement vrai encore était beaucoup à écouter pays qui étaient parfois traversés par des crises et par des guerres et là c'était autre chose c'est-à-dire qu'on savait que ce qu'on disait pouvait avoir un tel impact localement ouais sur parfois des crises et des conflits donc avec pouvant mettre parfois la vie de gens en danger que là voilà on faisait super attention à ce qu'on disait à la manière dont vous apportiez l'information c'est ça voilà c'est ça et là parfois parfois on se retenait voilà de dire certains trucs et tout alors qu'on pensait pouvoir les dire en tant que journaliste mais on avait très on faisait très attention en conséquence que ça pouvait avoir sur des journalistes sur place des populations expatriées ou locales sur place en faisant attention à ce que ces informations parfois les mots peuvent tuer ne provoquent pas des violences par exemple c'était autre chose tu vois c'était voilà ça a l'air d'être un exercice difficile ça de devoir prendre en compte le fait qu'il y ait des expatriés français quelque part au moment de donner des nouvelles françaises dans certains moments et là moi j'ai vu parfois on nous disait bon cette info tu la donnes pas c'est une info mais tu la donnes pas parce que ça peut mettre des gens en danger c'est autre chose mais en revanche RFI qui était en partie financée à l'époque je sais pas si c'est vrai par le ministère des affaires étrangères il y avait une partie de la redevance une partie de l'agent qui venait du Quai d'Orsay on aurait pu imaginer que le Quai d'Orsay prenait son téléphone de temps en temps pour dire bon ça vous en parlez ça jamais ça ok c'est à dire que si si ce genre de pression avait été faite les premiers à dénoncer ça ça aurait été les journalistes de RFI qui seraient mis en grève directe mais c'est quand même une petite entrave le fait de devoir à des moments retenir une info pour justement même si c'est pour des raisons sécuritaires en fait il y a des principes qui s'affrontent c'est à un moment tu as un principe qui est la liberté d'information et à un moment qui vient en opposition ici un autre principe qui était le principe de ne pas faire prendre de danger aux gens des principes qui rentraient en opposition et à un moment tu en choisissais un en se disant bon donner l'info avant les autres ou être plus précis sur une info que les autres c'est très très bien mais si ça doit mettre l'avis de gens en danger parfois le choix a été fait ça va peut-être un peu moins le coup mais ce que je dis souvent le matin c'est qu'on n'est pas parfait la preuve tu vois le classement dont tu parles moi mon sentiment en 25 ans de journalisme c'est quand l'immense majorité de mes confrères sont des gens honnêtes rigoureux engagés voilà quand tu demandes aux français ce qu'ils en pensent c'est pas du tout leur avis une majorité des français pensent que les journalistes français sont influencés par les pouvoirs politiques et les pouvoirs de l'argent ce n'est pas ce que j'ai vécu alors peut-être que je suis trop à l'intérieur pour le voir tu vois je me pose beaucoup de questions sur mon métier je pense qu'on pourrait le faire autrement je pense qu'on pourrait être plus sur le terrain moins dans les déjeuners avec les gens de pouvoir par exemple plus sur le terrain plus à l'écoute des citoyens je pense qu'il y a une petite révolution à faire mais une fois que ça c'est dit l'immense majorité pour pas dire la quasi-totalité des journalistes que j'ai croisé moi dans ma vie j'en ai croisé plein tu vois c'est un petit milieu c'est des gens intègres honnêtes rigoureux qui font des erreurs parfois dans la formation comme on en fait dans tous les métiers moi je me suis fait bousiller par un dentiste cet été il y a des mauvais dentistes il y a des bons dentistes il y a des bons boulangers des bons streamers il y a des mauvais journalistes tu vois mais globalement les gens sont super honnêtes quoi voilà mais après je suis de l'intérieur donc qu'est-ce que c'est mon sentiment bien sûr bien sûr non mais c'est vraiment super intéressant écoutez c'est vraiment un vrai plaisir j'aime beaucoup ça j'ai vu que pendant ta carrière notamment aussi en télé t'avais aussi travaillé sur plein d'autres émissions donc on a parlé du JT sur France 3 le 12-13h on a parlé de Questions pour un champion on a parlé d'Europe 1 j'ai vu Planète j'ai vu plein d'autres trucs c'est quoi le statut un peu pour un présentateur télé t'es employé t'as une société c'est autre comment on fait pour être un peu multi casquette au sein de plusieurs médias des fois en même temps c'est très classique en fait je te dis au début c'est un peu précaire ce pige c'est des CDI et en fait puis après t'es en CDI c'est-à-dire que dans une rédaction tu ne peux pas être un producteur de contenu extérieur tu ne peux pas ta société et facturer une prestation de présentateur d'info pour l'info tu vois quand tu es animateur c'est autre chose et souvent animateur ou tu as ta propre boîte de prod ou tu travailles pour une boîte de prod qui va vendre l'émission à la chaîne mais t'es pas directement embauché par la chaîne moi j'ai bien plus tous ces statuts parce que comme tu le vois j'aime bien changer un peu du niveau de casquette donc par exemple là France Télévion pour être transparent j'ai un CDI avec deux branches deux avenants j'ai un avenant info France Info un avenant animateur question pour un champion et puis le stream comme toi j'ai ma petite société voilà pour faire mon petit développement mais quand t'es dans l'info c'est très basique c'est très contrat de travail classique CDI quoi ok très bien c'est archi intéressant je me disais comment on fait pour jongler tu vois sur ces différents c'est des négo de contrat classique c'est des contrats de travail voilà avec quand tu fais après c'est moi je suis un cas particulier parce que bizarrement je suis le seul quasiment enfin non je suis le seul aujourd'hui journaliste animateur alors dans le passé il y en a eu d'autres gens ouais il y en a eu sûrement mais aujourd'hui quelqu'un qui anime une émission de divertissement d'un côté qui est un jeu et qui anime une matinale d'info il n'y en a pas d'autres en fait c'est le hasard de la vie et donc France Télévisions au début il ne savait pas trop quoi faire de moi tu vois parce que moi je voulais rester journaliste c'était compliqué d'imposer cette idée à un moment il y a des gens qu'on dit à France Télévisions et ailleurs bah t'es animateur tu peux pas être animateur et journaliste et moi mon combat ça a été de dire attends ça fait 25 ans que je suis journaliste c'est mon rêve d'enfant moi je veux rester journaliste donc c'est pas parce que j'ai accepté question pour un champion que je vais arrêter le journalisme faut pas me demander ça parce que dans ce cas là je vais devoir faire des choix et c'est pas forcément celui que vous attendez et donc j'ai imposé ça j'ai imposé cette idée que je pouvais être le matin très journaliste et le soir très animateur et après j'ai dû imposer l'idée qu'à d'autres moments je pouvais être très streamer aussi oui tu vois logique ça s'est imposé et là j'ai une triple casquette aujourd'hui qui est quasi unique qui est pas c'est pas parce que moi je suis unique mais c'est le hasard de la vie et ma curiosité qui m'ont emmené à tout ça quoi le parcours qui a fait c'est pas vrai mais c'est super à vivre tu vois comme ça a l'air c'est très exaltant parce que c'est des plaisirs des aventures différentes quoi quand t'es arrivé sur Twitch en 2020 avec le confinement avec Etoile on en parlait un peu le premier The Event tout a animé également une émission le lancement de ta chaîne dans ta foulée dans la foulée pardon tu t'es adapté assez vite c'était comment genre les débuts assez bruts et comment est-ce que t'as transformé ce que tu nous disais la mentalité justement de journaliste en mentalité de streamer en fait moi je suis une éponge c'est-à-dire que je suis très curieux des autres et quand tu deviens journaliste en général c'est pour ça c'est parce que t'es très curieux déjà et des autres moi une personne ça me fascine une personne pour moi c'est une planète c'est une planète c'est un univers des histoires des accidents des belles choses un caractère une sensibilité et ça me fascine de découvrir ça en fait et Twitch pour ça c'est juste génial parce qu'il y a les viewers mais il y a les streamers aussi qui sont des individuïtés souvent très très fortes avec des caractères et ça a été fascinant pour moi de découvrir ça d'ailleurs au début je pensais pas moi devenir streamer je traînais là-dedans parce qu'en fait ce milieu m'intéressait beaucoup c'est de la curiosité même quand j'ai lancé j'ai lancé ma chaîne je sais pas si tu savais mais elle était même pas monétisée pendant la première année et c'est après que t'as et après je me suis dit waouh c'est un taf de fou donc il faut que ça devienne un travail parce que même vis-à-vis de mon épouse elle ne l'a jamais dit parce qu'elle est très cool et tout le temps que tu y dédiles elle n'allait pas me dire t'es gentil mais tu peux pas passer 3 à 6 heures par jour sur ce truc si c'est pas un taf mais au début c'était pas monétisé ça montre bien que voilà c'était une vraie curiosité donc ça a été facile parce que les gens que j'ai rencontrés les streamers les gens comme toi ont senti ça ont senti que c'était sincère qui n'avaient pas d'arrière-pensée tu sais au début les gens qui disaient et je comprenais cette inquiétude d'ailleurs parce que je voyais très très bien ce qu'ils voulaient dire il a l'air sympa ce gars mais attention il faut pas que ça devienne une tête de pont pour les médias traditionnels qui pourraient se dire ah on n'arrive pas à toucher les jeunes on va aller là on va aller leur mettre nos trucs nos programmes comme ça ils vont être obligés de regarder nos cochonneries et donc je trouvais ça très intéressant je comprenais tout à fait cette accusation et je comprenais tout à fait que les gens qui avaient participé à la création de ce très bel univers qui est Twitch avec des centres d'intérêt qui clairement sont pas ceux qu'on voit à la télévision ne voulaient pas voir ça polluer et je comprenais très bien que moi je pouvais représenter ce danger mais tous les gens que je croisais parce que vous voyez que j'étais sincère et qu'il y avait zéro arrière-pensée et puis que derrière moi il n'y avait pas France Télévisions tu vois je venais tout seul moi carrément je ne venais pas avec France Télé ni avec personne d'autre d'ailleurs les gens l'ont compris ils l'ont vu et en fait j'ai été vraiment bien accepté d'où l'accueil d'Etoile je ne sais pas au début je demandais plein de conseils techniques notamment des streameuses sur les micros tout ça sur les filles qui faisaient un peu d'IRL les gens me répondaient tout de suite beaucoup de bienveillance de gentillesse l'accueil qui m'a été fait au The Event pareil donc c'était très c'était très agréable et ça c'est sans doute la raison pour laquelle j'ai voulu m'investir je me suis dit c'est un bel univers fait de belles personnes avec des belles rencontres je sens que je vais moi qui suis curieux des autres je vais me régaler et je ne regrette pas parce que ça continue ça parce que ça fait deux ans maintenant ouais et puis clairement pour moi je ne devrais pas le dire à mes camarades de télé mais aujourd'hui c'est ma priorité c'est-à-dire c'est l'univers que je ne veux pas quitter c'est ce que j'allais dire j'allais dire est-ce que tu te verrais peut-être genre c'est quoi ton rythme à l'heure actuelle par exemple sur une semaine classe c'est un truc de fou genre entre tes lives question pour un champion quand il y a France Télé c'est un truc de fou c'est un truc de fou moi je n'ai plus de vie sociale depuis très longtemps donc ça remonte avant Twitch ça fait 15 ans que je n'ai pas de vie sociale ma vie sociale c'est mon amoureuse et aujourd'hui c'est mes enfants quand tu dis vie sociale c'est que tu ne sors pas au bar à boire des coups non j'ai des amis de longue date mais je ne les vois pas ma meilleure amie je mange avec elle une fois tous les deux ans ma vie sociale c'est ça je n'ai pas de vie sociale parce que j'ai dû faire des choix le boulot la famille donc c'est ça mais après ça s'est accentué c'est-à-dire que pour compenser ce que j'ai considéré comme une absence de talent au début parce que je ne me trouvais pas plus malin qu'un autre et je voyais plein de gens très talentueux et pas moi j'ai compensé par le travail je me suis dit bon bah Sam tu n'es pas plus malin qu'un autre donc je vais bosser dur donc tu vas bosser dur et j'ai bossé dur le cumul que tu vois aujourd'hui je l'ai toujours fait en fait c'est-à-dire que par exemple je vais te donner un exemple l'année de mon service militaire il y a très longtemps il y avait un service militaire donc j'avais trouvé un service militaire dans un service d'information des armées donc j'étais journaliste pour l'armée donc je faisais mon service militaire de 9h à 17h ouais sauf que le matin j'avais trouvé un stage sur une petite radio locale à Paris donc en gros je me levais à 2-3h je faisais ma matinale je faisais mon service militaire et le week-end je pigeais je faisais du reportage pour une petite radio aussi donc je travaillais 7 jours sur 7 avec ces horaires là quoi quand j'ai mon premier CDI dans une petite radio en province parce qu'au début c'est dur de faire son trou et bien je faisais mes 5 jours dans cette petite radio le week-end je prenais un train qui me ramenait à Paris où je pigeais deux jours en reportage pour une radio la pige me payait le billet de train opération nulle mais ça me faisait une expérience sur le CV quoi 7 jours sur 7 quoi et j'ai beaucoup fait ça oh le grinder et en fait j'ai fait tu vois par exemple j'ai beaucoup cumulé comme ça je me rappelle de moments où je faisais le 12-13 et en même temps la matinale sur je me rappelle d'un été Zach où je faisais c'est pas très vieux c'est avant question un été où je faisais la revue de presse le matin sur Europe 1 donc levé 2-3h le journal du 12-13 sur France 3 donc en gros j'enchaînais en plus pas pratique parce que tu finissais un truc à peut-être 7h du matin et pour enchaîner un truc à midi j'enchaînais après peut-être levé de 3h et le soir j'avais une émission culturelle sur Europe 1 d'une heure et demie et en fait j'ai beaucoup fait ça et aujourd'hui ma vie elle ressemble encore à ça donc parfois j'ai des moments un peu plus calmes pour me reposer mais aujourd'hui ma vie c'est donc le matin levé à 2h arrivé à 3h à France Info matinale jusqu'à 8h30 je rentre 9h30 je lance mon stream jusqu'à 12-13h souvent j'essaie de faire une sieste l'après-midi tu vois parce que moi je dors 3h 4h max par nuit parfois j'essaie de faire une sieste souvent j'y arrive pas parce que rendez-vous trucs prépa machin et puis j'ai ma semaine qui pique par mois où j'ai question pour un champion et là j'ai la matinale de France Info donc levé 2h arrivé 3h à 9h je prends un taxi je vais à question je tourne jusqu'à 18-19h donc la journée vous en faites combien ? 6 mais c'est normal tous les jeux se tournent comme ça c'est pour baisser le coup de l'animation alors je comprends totalement mais alors en termes de qualité d'animation faire 6 d'un coup c'est dingue 6 et pendant 7 jours c'est-à-dire qu'au bout du 7ème jour où t'es à ta 40ème émission et t'es censé donner la même énergie que sur la première où il faut mettre de l'abonnement et tout 6 émissions chaque jour pendant 7 jours ouais bah ouais et à la 40ème il faut que t'aies la même énergie le sourire la patate et attends tu t'es levé à 2h parce que t'as fait France Info et en fait ça c'est ma vie et en fait c'est un peu excessif c'est inimaginable pour moi moi je m'imaginais alors j'ai déjà fait 2 accords au libre en un jour c'était déjà beaucoup imaginez 6 accords au libre pendant un jour c'est dingue non mais c'est trop mais c'est mon système tu vois c'est pour compenser voilà vraiment et c'est pas de la fausse modestie il y a des gens qui sont talentueux il y a des gens qui font qu'on les faciliter moi je les avais pas j'ai compensé ça comme ça et mon système a plutôt bien marché parce qu'il m'a amené là où je suis donc c'est le système que je connais et après il a ses limites en termes de sommeil de santé moi je suis passionné de sport j'ai arrêté le sport parce qu'en fait j'avais plus le temps donc depuis septembre je fais plus de sport j'ai vu tu avais fait des marathons ouais du triathlon c'était vraiment important dans mon équilibre de vie j'ai arrêté le sport à court terme ça marche à moyen terme c'est une mauvaise idée parce que le sport me sert aussi beaucoup pour tenir cette charge de travail j'ai deux petits garçons je suis très présent mais j'aimerais l'être plus mon épouse est très compréhensive mais franchement il faut me supporter quoi c'est ce que j'allais dire j'allais dire en termes de vie de famille et tout ça va t'arrives quand même à t'en sortir ça va mais là je sors de trois années très chargées entre le cumul de ces trois activités tu vois Twitch s'étant ajouté à tout ça parce que les gens savent que voilà j'essaie de streamer pas tous les jours mais presque tu vois tu es très présent et donc je sens que j'ai atteint les limites de cette phase là qui est un peu trop intensive à mon goût et donc je pense qu'à la rentrée septembre je vais te faire des petits arbitrages pour retrouver une qualité de vie pour passer plus de temps avec mes enfants mon épouse refaire un peu de sport ça me manque puis je suis en train de prendre du bids et ça me plaît pas ça me fait chier alors on est gourmand moi j'adore et voilà donc là il faut que je prenne des petites décisions ce qui est sûr c'est qu'a priori c'est pas Twitch c'est ce que j'allais dire c'est pas Twitch qui saute qui va en pâtir parce que j'aime trop bah ça se voit mais t'es dopé là ouais mais c'est fort quoi c'est fort mais c'est pas toi que je vais expliquer pourquoi tu vois je veux dire c'est vraiment très très fort et en plus en même temps j'essaye de le dire avec le plus de tact possible mais à 51-52 ans il faut aussi un peu Samuel ah mais je suis costaud moi Samuel il faut un peu je suis dur en mal tu vois je vois ça on parlait de sport moi je fais tout un peu à fond le sport d'endurance j'ai fait 25-26 marathons j'ai fait du 100 kilomètres j'ai fait des courses de 200 kilomètres dans le Sahara marocain que tu connais bien j'ai fait 3 Ironman en fait j'aime bien j'aime bien me faire mal j'aime bien pousser mes limites je dis pas que je suis plus fort qu'un autre mais j'aime bien voir dans le travail c'est pareil à un moment si on me dit dormir 3h par nuit pendant 3 ans c'est impossible je dis bah si c'est possible alors ça m'amuse de le montrer et puis à un moment tu te dis ok tu vois comme tu vois là je réagis parce que tu parles de mon âge bien sûr bah ouais bah si je vois bien que je commence à me traîner un peu bah oui bah oui je le disais sans méchanceté je le disais en mode moi mon père il a 63 ans et il bosse encore à des moments à sa vie je sais mais papa si si ça se met la bécanne tu sais récemment il y a quelqu'un qui m'a vu marcher à France Info qui me dit oh t'as mal à la jambe et j'ai répondu non c'est juste marche doucement je te jure alors on traîne la patte je te jure et en fait je me suis surpris ces derniers mois ouais à ralentir un peu tu vois à m'économiser tu vois et en moi le sport m'a beaucoup porté donc il faut au moins que je retrouve ça pour durer logique comme on veut nous faire travailler plus oh bah là oui effectivement tu vois là on est dedans tu vois en plus simple se lever à 2h du matin pour aller faire les éditions c'est inhumain en vrai c'est inhumain en fait ton corps n'est pas fait pour ça même quand tu fais le meilleur métier du monde et c'est le cas je kiffe France Info je kiffe mon équipe on se marre le matin c'est top j'adore les gens avec qui je bosse et malgré tout malgré tout ça quand le réveil s'en a 2h depuis moi ça fait 7 ans que je fais ça en fait ton corps dit non tu sais pendant quelques secondes ton corps il dit mais non quoi mais 2h c'est pas l'heure là mais moi ça fait 3h que je dors j'ai envie de rester au chaud tu vois et bon tu te lèves parce que bah faut faut bosser et puis t'as pris un gros emprunt à la banque tu vois pour payer la maison donc tu sais pourquoi tu te lèves t'as pas trop le choix donc t'y vas tu prends un café déjà ça va mieux tu prends une douche ça va beaucoup mieux t'arrives à France Info tu retrouves les gens avec qui t'adores bosser là ça va très très bien et la matinale se passe très très bien et ça démarre mais tous les matins à 2h t'as quand même quelques secondes tu te dis mais qu'est-ce que je fous quoi logique mais qu'est-ce que je fous logique c'est inhumain on est pas fait pour ça quoi logique on est pas fait pour ça ah là 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 je te souhaite avec la rentrée de trouver un équilibre beaucoup plus sain bah ouais où tu passes des nuits un peu plus sympathiques je suis en train de travailler là-dessus génial c'est tout ce que je te souhaite tandis que là c'est dans quelques mois ouais bah ouais plus rapide que ce que à un moment il faut être raisonnable l'été t'as du temps un petit peu en général ou bah en fait là ces derniers étés j'ai streamé tu vois je partais en Corse par exemple j'emportais mon matériel de stream peut-être qu'en juillet là je vais partir en Corse encore avec la famille peut-être que je vais pas emporter mon matériel enfin je dis ça aujourd'hui il y aura un petit sac caché dans le champ du van là mais si je stream pas ces trois semaines en juillet mais je vais streamer tout c'est sûr parce que comme j'ai envie bah à la rentrée justement de m'investir plus sur Twitch j'ai des idées j'ai des projets tu vois j'ai vu t'as fait des visites notamment à des moments dans les musées tu veux dire ouais ouais on a fait le Louvre le musée d'Orsay la fondation Louis Vuitton le muséum de Bordeaux il y en a deux qui arrivent là magnifique il y en a deux qui arrivent voilà il y a ça il y a l'hebdoétienne qui s'est bien installé tu vois qui a un joli rendez-vous j'ai deux autres projets en tête pour ça il me faut du temps donc du coup je veux pas perdre le fil cet été je pense que j'ai pas mal streamé excellent ça c'est du plaisir c'est des bons projets ça avec l'hebdoétienne et de sa machin c'est génial ouais c'est cool tu vois et puis c'est voilà c'est c'est la magie la légèreté de Twitch tu peux avoir une idée le matin l'après-midi aller à l'antenne et puis je fais des belles rencontres aussi tu vois il y a Joe que tu connais qui est Jonathan qui est souvent avec moi qui m'a beaucoup accompagné sur notamment l'aspect technique des streams quand je voulais faire des choses un peu plus ambitieuses comme les streams IRL au musée ou comme l'hebdoétienne il y a Pierre qui est rentré dans la boue qui m'accompagne aussi sur mes premières recherches de partenariat parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant donc là par exemple j'ai un sponsor sur l'hebdoétienne depuis trois émissions ça permet de financer parce que les missions étaient un peu chères à produire tu vois donc là pour la première fois j'ai un sponsor qui m'accompagne et donc je rentre dans cette petite c'est tout nouveau pour moi parce que ouais c'est un peu de l'entrepreneuriat tu vois pour moi justement qui suis très loin de cet univers et qui pensait ne pas en avoir les qualités je découvre un nouveau truc c'est une nouvelle aventure c'est assez fascinant il y a quelqu'un qui a dit une vraie remarque en plus il a dit si Zach il faisait six accords au libre pendant une semaine donc six accords au libre par jour pendant une semaine il fait toute sa saison les gars avant j'ai dit à Samuel j'ai dit le seul truc qui me retient de ne pas aller vivre un peu à l'étranger c'est le fait que chaque semaine je dois faire des accords au libre qui est pop-corn en jeu et tout tu concentres et les gars à un moment je vais vous balancer une saison de pré-enregistré 36ème épisode vous allez me voir rouge mais avec le sourire et on va aller vivre au Japon après ça va t'empêcher de réagir sur l'actu la plus brûlante oui c'est sûr quand tu fais une émission un peu d'actu parce que là t'es sur l'actu c'est assez limite mais en vrai tu sais le corps humain a des ressources insoupçonnables en fait on est capable de beaucoup plus qu'on croit après la limite c'est de faire attention à sa santé moi ma réflexion aujourd'hui moi j'ai plein de copains journalistes, présentateurs qui ont bossé sur ces horaires de matinale dont on parlait et qui ont eu des soucis de santé qui sont en cardiaque à WC des vraies fatigues parce qu'en fait le corps n'est pas fait pour ça au bout de quelques années et en fait j'anticipe un peu moi je ne veux pas que ça m'arrive notamment parce que je suis père de famille et donc c'est une réflexion là-dessus en me disant question bête un peu pour finir comme ça mais quand on travaille par exemple aussi tôt des fois le matin il y a des primes des choses qui se sont pris en compte il y a une petite prime de matin partout sur tous les médias ils appellent ça la prime du petit matin du matin bon ça ne te change pas la vie mais c'est symbolique mais c'est une façon de dire que c'est des horaires vous levez à 2h vous êtes là à 4h mais d'ailleurs les gens qui font ces horaires ne le font jamais très longtemps 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans c'est très très rare ou 7 ans mais les gens qui font très longtemps c'est rare parce que malgré toute la bonne volonté du monde moi j'ai vu vraiment des bourreaux de travail arrêter pas parce qu'ils en avaient marre mais c'est parce que leur corps leur disait stop stop je vois stop voilà et bah écoutez les amis avec ces quelques paroles on arrive à la fin ah Zach c'était un plaisir 19h35 j'ai pas été trop bavard non t'as été excellent 19h35 on a parlé de plein de sujets on a trouvé plein de trucs ça a été excellent et je te remercie Samuel merci bientôt c'est toi qui va venir parler à la maison 17 février je suis dans l'hebdo Etienne avec Kayane et Laure ouais exactement Laure Valet ça va être une belle émission une super belle émission tu veux que je t'annonce j'ai appris il y a quelques minutes oui dis moi la line up de l'émission de vendredi oh bah magnifique fonce c'est assez sympa fonce Valérie Damido oui excellent qui est déjà venue deux fois qui est à l'aise comme un poisson dans l'eau qui adore l'info génial et qui plaît bien aux viewers Thierry Moreau que tu connais bien très bien voilà qui est déjà venu aussi deux fois et qui vient sous un popcorn et j'ai appris il y a quelques minutes qu'Etoile va participer à sa première hebdo Etienne Rayou et Valérie Damido on a envie de voir un peu tout ça Rayou sur la réforme des retraites vendredi vous vouliez des streamers qui s'engagent vous allez en avoir c'est cool merci Zach en tout cas les amis merci encore une fois Samuel d'avoir accepté de venir merci à vous d'avoir suivi vous étiez très nombreux ça m'a fait super plaisir c'était vraiment génial si vous arrivez à la fin parce que je sais que c'est toujours le pic d'audience qui a raté le début et tout mes rediffes sont gratuites et en plus d'être gratuites et bien ça arrive sur ma chaîne YouTube dans la soirée en général si le traitement HD est bon sinon demain donc vous allez pouvoir regarder ça et ne pas en manquer un morceau c'est terminé pour Zaccor au livre cette semaine comme j'ai dit il n'y a pas d'émission la semaine prochaine parce que je serai au Maroc mais on se retrouve le 14 février il me semble le mardi pour une émission avec Henri et Kevin Tran donc les deux frères du rire jaune les deux en même temps ça va être vraiment passionnant et plein de nouveaux invités très cool à venir dans les semaines qui suivent on va faire une belle émission enfin une belle fin d'émission une belle fin de saison pour mon émission c'est ça que j'essayais de dire Zaccor au livre c'est terminé pour cette semaine et on se dit à la semaine prochaine les amis ciao 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 ciao